Et bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce débrief de la Ligue 1 Uber Eats du mois d'octobre. Je suis ravi de vous retrouver. Et non, ce n'est pas Maxime Masson, je suis son super sub pour cette émission. Alors d'habitude on dit super sub, on pense à Ole Gunnar Soldier, mais comme on est sur le championnat français, la Ligue des talents, on va paraître d'un super sub célèbre, pourquoi pas un Suleymane Camara ? Voilà, je suis ravi d'être le Suleymane Camara de Maxime que j'embrasse, qui reviendra évidemment très très vite. On est ensemble durant deux heures, voilà un bon programme qui vous attend. Donc n'hésitez pas, voilà évidemment le chat, je vous lis, je vous vois. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités au cours de l'émission. N'hésitez pas aussi à réagir, on aura notamment des petits sondages. Il y aura aussi des jeux concours, voilà, deux fois deux places à gagner pour les matchs de votre choix de la Ligue 1 Uber Eats. Donc soyez à l'affût, les questions arriveront au cours de l'émission. Au niveau du programme, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui ? On a un super sujet, honnêtement, je suis ravi de pouvoir l'animer et débattre avec deux invités, notamment Thomas Samuts et Nodjalem Miaro, qui sont préparateurs mentaux dans le sport de haut niveau, qui exercent à Toulouse pour Nodjalem. Et Thomas a été au cœur de l'OGC Nice, donc voilà, ça va être super intéressant de pouvoir en savoir plus sur ce thème qu'on évoque de plus en plus, tout simplement, à savoir la préparation mentale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept ? Comment est-ce qu'on fait pour aider mentalement une équipe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs ? Comment est-ce qu'on prépare aussi les joueurs sur le plan individuel ? Comment est-ce qu'on s'inspire d'autres sports ? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Donc voilà, plein de questions. Donc moi, je suis hyper curieux, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis ravi de pouvoir en discuter avec mes invités. Il y aura, comme d'habitude, la palette tactique de Florent Toniti qui sera avec nous aux alentours des 18h45 pour parler d'une des meilleures recrues, si ce n'est la meilleure de début de saison. Je vous laisse débattre sur le chat si c'est votre avis. Avec Théi Thunma, le milieu du stade de Reims, qui a fait très très fort depuis son arrivée en provenance de la Jupyler Pro League et de Union Saint-Gyloise. Donc voilà vraiment un portrait tactique, tout simplement, de Théi Thunma, comment est-ce qu'il s'est adapté à cette nouvelle vie en Ligue 1 ? Surtout, quel est son apport ? Pourquoi est-ce qu'il est aussi dominant ? Que ce soit notamment sur les coups de pied arrêtés, sur les tirs de loin et aussi le pressing. Plein de petites palettes qui seront animées par notre ami Florent. Ensuite, c'est un des moments que vous attendez, comme souvent, c'est la révélation des pépites du mois. Donc voilà, comme chaque mois en Ligue 1, on vous propose de voter pour votre jeune talent coup de cœur, le rookie du mois, si vous voulez. Mais voilà, on aura encore trois jeunes en lice, ce sera pareil aux alentours de 19h, donc n'hésitez pas à rester avec nous pour les découvrir. Sur le chat, dites-moi, quelles seront vos pépites ? Quels sont les jeunes qui vous ont marqué sur ce mois d'octobre ? Quels joueurs sont sortis du lot ? Ça peut être intéressant déjà de prendre un petit peu la température, de voir qui, selon vous, mériterait d'avoir ce statut, d'être dans les trois. On rappelle que c'est Angelo de Strasbourg qui a gagné le mois précédent, que c'était Guillaume Ress qui avait ouvert le bal et qui avait remporté le prix du mois d'août. Ensuite, on a une spéciale gardien de but, voilà, pour terminer ensemble la dernière heure, avec un invité, Rémi Descamps, du FC Nantes, qui sera avec nous durant 25 minutes, donc voilà, pour parler un petit peu, évidemment, de son parcours du FC Nantes, mais aussi, voilà, du rôle de doublure dans un club. On rappelle que c'est le second Allemand à la fonte, donc comment est-ce qu'il vit cette situation ? Comment est-ce qu'il se prépare à rentrer en jeu ? Comment est-ce qu'il travaille chaque semaine avec cette éventualité de, peut-être, voilà, basculer en numéro un le temps d'un match ou de plusieurs ? Donc, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait déjà des bonnes questions sur Twitter, sur le hashtag AskDescamps. Donc, voilà, continuez si vous voulez, parce que j'en ai déjà sélectionné quelques-unes qui étaient assez intéressantes. Et puis, on parlera aussi de ce FC Nantes qui est plutôt pas mal sur ce début de saison. On s'attendait, pour eux, on va dire, à une saison un petit peu compliquée, un petit peu galère. Et finalement, bon, même s'ils ont perdu le week-end dernier de manière assez sèche à Lens, voilà, c'est plutôt pas mal. Ils sont déjà à quatre victoires, ils sont dans la première partie de tableau. Je pense qu'on était pas mal à les voir en difficulté. Donc, justement, aussi échanger avec Rémi sur ça, comment est-ce qu'il explique cette bonne dynamique du FC Nantes qui était passée pas loin de la catastrophe la saison dernière, de la relégation, et qui, là, respire vraiment un bon bol d'air. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de thèmes, de questions que j'ai envie de poser à Rémi. Et vous aussi, j'imagine, donc, n'hésitez pas à rebondir et à me solliciter, pardon, sur le chat. Également, je l'ai dit, thème spécial gardien, on aura un autre gardien avec nous, cette fois-ci titulaire, une interview de Benjamin Lecomte qui a été enregistrée un peu plus tôt cette semaine. Donc, voilà, on va pouvoir... On a le gardien titulaire du MHSC qui sera avec nous pour revenir, voilà, pareil, sur ce début de saison un peu particulier en temps de 6 de Montpellier, sur l'intégration des recrues. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Edith Thomas. C'est vrai que quand on a vu ce qu'a pu faire un Moussa Altabari ou Accor Adams, qui, je rappelle, est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, avec déjà cette réalisation, c'est quand même plutôt pas mal. Parler aussi de lui, comment est-ce qu'il se prépare, puisque, voilà, je dis, on a vraiment ce thème sur la préparation mentale, comment est-ce que lui, il l'aborde, comment est-ce qu'il fait pour se concentrer au niveau des matchs. Également, voilà, lui qui a été, on rappelle, joueur de l'Atletico de Madrid sous le Cholo Simeone, c'est quoi, finalement, la préparation mentale avec un tel coach ? Comment est-ce qu'il fait pour rentrer dans la tête, dans le cerveau de ses joueurs ? Donc, ça va être pas mal d'évoquer ça. Et puis, voilà, on terminera tranquillement l'émission vers 20h, histoire de vous libérer pour, si vous voulez aller vous déguiser, vers votre soirée d'Halloween, ce sera avec grand plaisir, voilà, vers 20h, on aura terminé. Donc, en attendant de passer sur le premier débat sur la préparation mentale, un petit rappel sur ce qui s'est passé cette journée, la dixième journée de la Ligue 1 Uber Eats, avec quelques résultats assez marquants. Voilà, c'est vrai qu'on a vu que, par exemple, Lens avait, je l'ai dit, dominé le FC Dante de manière assez nette, même si en première période, c'était plutôt compliqué, mais c'est une victoire qui est assez aboutie pour les 100 et or, qui se replacent petit à petit au classement. Le Paris Saint-Germain, qui a dominé Brest, avec un match un petit peu épique, la célébration de Kylian Mbappé, tout ça, ça fait beaucoup parler, mais au final, ça fait trois points, et surtout, un petit ouvre de soulagement pour Usain Riquet, parce qu'après la première période, on se disait, voilà, PSG a fait le job, et finalement, Brest est très très bien revenu, aurait presque pu l'emporter, donc ces pirates brestois sont décidément très étonnants. Le choc du haut de tableau entre Lille et Monaco, avec la victoire des Dogs, qui s'impose 2-0, un choix fort de Poirot Fonseca, moi-même, ça m'a étonné, mais c'est vrai que Jonathan David n'est pas dans sa meilleure période, il était sur le banc, et on a pu voir que le LOSC a su l'emporter, notamment avec un très très bon Edon Zegrova, et aussi la défense du LOSC, notamment Leni Jorot et Alexandro, qui tiennent la baraque, donc ça, c'est vraiment très fort. Montpellier, on a parlé avec Benjamin Comte, qui, après une semaine un petit peu compliquée, se relance, prend de l'air, et voilà, confirme aussi que quand il y a le 11-type qui est aligné, qu'avec Accor Adams, c'est vraiment une équipe bien sympathique. Le leader de l'OGC Nice, qui s'était imposé en ouverture de la journée, qui, voilà, toujours un petit peu de manière, voilà, entre guillemets, minimaliste, qui n'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire, mais c'est en attendant, une équipe qui est très efficace, qui est toujours invaincue en Ligue 1, et qui continue d'engranger des points. Le Strasbourg de Patrick Vieira, qui allait chercher un point précieux, je pense, pour le maintien à Rennes, au Roison Park, on s'attendait sans doute peut-être à ce que Rennes l'emporte facilement, et non, Strasbourg a su résister. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant. Et puis, je n'ai pas encore évoqué Metz-le-Havre, voilà, le choc des promus qui a découlé d'un 0-0, alors on s'est contenté de points, il faudra sans doute faire plus pour aller chercher le maintien. Et puis Reims, pareil, un match un peu difficile, mais qui a su l'emporter, et Reims qui fait partie de ses équipes du haut de tableau, et on aura l'occasion avec Florent d'évoquer la très très bonne forme du stade de Reims, avec donc Teddy Thomas. Au classement, qu'est-ce que ça donne ? Je vous l'ai dit, on a l'OGC Nice qui est en tête, avec 22 points, différence de but de plus 7, donc voilà, il faudra encore peut-être creuser pour s'assurer un matelas un peu plus confortable. Le PSG qui est juste derrière, Monaco qui, malgré sa l'effet, reste sur le podium. Par contre, il y a les Reims qui se rapprochent, donc voilà, c'est vrai qu'on a avec ces trois équipes, Nice, PSG, Monaco, mais derrière, ça revient un tout petit peu. La bonne opération, c'est Lens qui se replace à la 10ème place, qui engrange encore de la confiance, c'est vrai que la Ligue des Champions, ça leur donne un bon bol d'air, comme on dit, ça leur permet de mieux se projeter sur la suite. C'est vrai que depuis la Ligue des Champions, j'ai eu ces stats qui est assez étonnante. Avant, c'était 4 défaites, 1 nul, et depuis la Ligue des Champions, c'est 3 victoires et 2 nuls. Donc voilà, on pensait peut-être que la Coupe d'Europe, ça allait les épuiser, ça allait les fatiguer, au contraire, ça leur donne une espèce de dose d'adrénaline. Et on a pu voir notamment un très très bon Florian Soutoka, qui a notamment marqué 2 buts sur pénalty, pour s'offrir un petit peu de répit sur cette zone rouge. On voit toujours Clermont qui s'est donc incliné contre l'Oligénis, et l'Olympique yonné, avec ce qu'on sait, le match reporté de dimanche soir entre l'OM et l'OL. Donc Lyon, comme Clermont, un match en retard, on rappelle que c'est le Montpellier Clermont qui avait été interrompu aussi pour le pétard rejeté sur Moridio, et qui devra donc se rejouer. Ça y est, on a eu la décision de la commission de discipline, donc on en sait un petit peu plus. Ça va être intéressant de voir comment ces deux matchs en retard se déroulent un petit peu plus par la suite. Je vois que mes deux premiers invités sont déjà collectés, donc je ne vais pas tarder plus à les recevoir. En tout cas, je suis vraiment ravi de pouvoir faire ce débat avec eux sur la préparation mentale. Vraiment, on va pouvoir un petit peu plus comprendre leur métier, leur rôle au sein d'un club, comment est-ce qu'ils abordent ça avec les joueurs de façon individuelle. Et en plus, ils ont aussi cette appétence multisport. Ça va être assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils abordent ça par rapport à leur vécu, soit de sportifs de haut niveau, soit par rapport à ce qu'ils ont pu accompagner comme d'autres sportifs. Donc ça va être pas mal du tout de voir ça ensemble. Je pense que je peux les accueillir dès maintenant. Je suis ravi de pouvoir faire ce des petits débats avec donc Nodjalem Miaro, qui est préparatrice mentale au Touz Football Club. Comment tu vas, Nodjalem ? Je vais bien, merci. Super, ravi de te recevoir. Également avec nous, Thomas Samut, qui a été préparateur mentale à l'OLUCNIS de 2015 à 2019. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la préparation, j'ai vu, du skieur Mathieu Febvre, donc toujours niçois, c'est bien ça ? Oui, oui, j'ai toujours un pied à Nice. Après, je m'occupe de beaucoup d'autres sportifs, mais à Nice, je travaille avec Mathieu Febvre, double champion du monde de ski. Parfait. On parlera peut-être un peu plus tard de cet aspect multisport. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces autres disciplines pour en tirer du positif et améliorer notamment le football de haut niveau ? Nojialem, je rappelle que tu as été joueuse professionnelle de handball, que tu as été en équipe de France. Justement, moi, je voulais savoir quel était ton parcours pour que tu dérives petit à petit vers la préparation mentale et notamment le jour où tu es arrivée à Toulouse. Oui, oui, oui. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, je suis une ancienne internationale de handball. Alors, je n'ai pas dérivé parce que la psychologie a toujours fait partie de mes deux passions avec le handball. Donc, j'ai fait un double parcours, fac de psycho, clinique et santé, en parallèle avec ma carrière de handballeuse. Et comme beaucoup de sportifs le savent, on est aussi orienté en fonction des clubs où on va à trouver des facultés qui nous proposent aussi certaines choses. Donc, moi, j'aurais aimé, j'aurais adoré faire la faculté à Montpellier qui permettait ce diplôme de psychologue dans le sport. Ce n'était pas possible. Donc, je me suis... Quand j'étais à Metz, j'ai fait la faculté clinique et santé et j'ai amené une problématique du sportif dans mon parcours. C'est-à-dire que j'ai été plusieurs fois blessée et la blessure m'a toujours interpellée. Donc, j'ai commencé à questionner le vécu de la blessure chez le sportif de haut niveau. Et j'ai fait mon stage au CERS de Cap-Breton et de fil en aiguille et au long de mon parcours, j'ai travaillé en tant que psychologue dans du social et progressivement, j'ai intégré les CREPS dans différents lieux où j'ai pu voyager. Et petit à petit, je me suis vraiment mise en immersion totale dans l'accompagnement des sportifs et formée en programmation neurolinguistique et toutes les formations liées à la préparentale. Donc, voilà mon parcours. En arrivant à Toulouse, j'ai un peu navigué entre Metz, le Danemark, le Havre, Marseille et l'île de la Réunion pour terminer à Nice. Et à Nice, et dans les endroits OGT, j'ai pas mal bossé avec des sportifs au niveau des CREPS, CREPS de Bouloris. Et puis après, petit à petit, quand je suis revenue en famille à Toulouse, j'ai travaillé au CREPS de Toulouse et à la clinique Medipol qui est une clinique qui accueille aussi les sportifs. Et puis, il y a trois à deux ans, Daniel Komoli m'a sollicité pour travailler avec le TFC. Et donc, j'ai découvert tout l'écosystème du football professionnel. Super, on va y revenir justement sur cette expérience toulousaine et ton rôle au quotidien. Thomas, je me tourne vers toi. Dans le chat, j'imagine que tout le monde n'était pas au courant encore. Qu'est-ce qu'on met derrière le concept de préparation mentale ? Qu'est-ce que ça désigne notamment pour le football de haut niveau ? Qu'est-ce qu'on englobe derrière la préparation mentale ? Après, je pense que chaque préparateur mental va avoir sa façon de faire. Moi, que ce soit pour les joueurs de foot ou les autres sportifs de haut niveau que j'encadre, j'ai ma stratégie. C'est vraiment axé sur développer au maximum le bien-être personnel avant tout. Émanciper le plus possible la personne pour qu'il y ait des retombées bénéfiques sur le plan sportif. Donc voilà, je fais ça depuis 18 années environ. Que ce soit aussi bien avec les clubs sportifs, les clubs collectifs qu'en sport individuel. Et voilà, j'axe essentiellement là-dessus. je te remercie pour cette première définition. Justement, notre Jalem, Thomas, il va d'expliquer que chaque préparateur avait sa définition, sa vision de voir les choses. Quelle est la tienne tout simplement ? Je le rejoins complètement sur cette notion de bien-être. Je pense que c'est essentiel d'essayer d'accompagner l'athlète dans la recherche de cet équilibre du bien-être dans une pratique sportive qui est très souvent intensive, très souvent contraignante. Et après, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est des approches qui peuvent être différentes. Mais dans un premier temps, c'est la connaissance de soi qui est pour moi le socle essentiel. Mieux je me connais, plus facilement je peux appréhender l'univers que je vais côtoyer. Et toujours dans cette recherche d'une écologie, c'est-à-dire d'un environnement le plus sain pour moi pour pouvoir performer. Après, effectivement, chaque préparateur ou préparatrice mentale a sa balance. Certains vont être axés sur des techniques plus liées à la relaxation, à des gestions des émotions. D'autres vont axer sur d'autres habiletés mentales. Et puis après, il y a aussi le versant aussi psychologique que tous les préparateurs mentaux n'ont pas, qui est aussi pour moi essentiel dans l'accompagnement à la performance et l'optimisation de la performance et du bien-être de l'athlète. On le devine totalement. Thomas, justement, quand tu arrives à l'OGC Nice en 2015 et même par la suite avec les différents staff, coach que tu as pu côtoyer, justement, quelle était ta relation, je parle vraiment de l'entraîneur, du staff, des agents, etc., sur ce qu'ils te demandaient comme apport. Comment est-ce que ça marchait, tout simplement, cette synergie ? Sur quoi ils avaient vraiment besoin de toi ? J'ai eu de la chance quand je suis arrivé à l'OGC Nice parce que c'est le staff médical et technique qui souhaitait aussi renforcer le staff par un préparateur mental. Moi, quand je suis arrivé, déjà, je n'avais pas à essayer de convaincre qui que ce soit, donc ça s'est très, très bien passé. J'ai eu carte blanche par les différents entraîneurs et avec les adjoints, on a pu mettre en place vraiment des choses concrètes, précises par rapport à chaque poste, les attaquants ou les défenseurs. Et en fait, on a vraiment travaillé conjointement pendant trois ans et puis là, moi, je suis maintenant préparateur mental pour le stade brestois et c'est exactement la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'intégrer une structure footballistique de professionnels. Maintenant, plutôt qu'il y a dix ans, quand même, j'ai commencé à me loger CENIS en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Voilà, c'était une première dans le football français et qu'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès parce qu'aujourd'hui, on voit les bienfaits à partir du moment où les clubs choisissent une bonne personne. Il y a une première question, Nodjalem, de P2M44, que je salue dans le chat, qui te demande, tout simplement, quels sont les leviers sur lesquels on axe la préparation lors de la reprise de la compétition, tout simplement, suite à un gros arrêt, il parle d'une fracture, on parle de, par exemple, comment est-ce que mentalement vous accompagnez un joueur qui revient d'une longue blessure, des croisés, par exemple ? Je pense qu'il y a différentes temporalités, il y a le moment de la blessure, déjà, qui est, ce moment, un peu de rupture avec la pratique sportive qui est accompagnée, surtout dans la gestion des émotions, il y a toute cette période en fonction de la temporalité de la blessure qui peut être plus ou moins longue, si on a des croisés, si on a des désirs musculaires, ce n'est pas du tout les mêmes choses qui se jouent, et après, le retour à la pratique, elle peut être travaillée dans différents axes, il y a cette notion de confiance en soi qui va être importante, les appréhensions, parce qu'en fonction des blessures, en fonction du traumatisme, ça peut générer des appréhensions, le fait de se réintégrer aussi dans le collectif, retrouver sa place, parce que quand on est blessé, c'est un peu cette place et ce vide que l'on laisse, alors des fois, on le laisse avec des certitudes de pouvoir regagner sa place, parce qu'on a une place qui est affirmée, et puis après, il y a certaines personnes qui vont avoir cette crainte de laisser cette place parce qu'il y a la concurrence, et puis après, moi, de par mon expérience, surtout à la clinique Médipole, ce que j'ai pu voir des sportifs qui étaient blessés, c'est que vraiment, ce moment de blessure peut éveiller certaines choses d'un parcours personnel qui n'est pas forcément directement lié avec la pratique du sport, c'est un moment de fragilité où beaucoup de choses peuvent se jouer, donc cet accompagnement doit se faire vraiment au fur et à mesure et je pense qu'il doit être fait de manière vraiment collégiale avec, bien sûr, l'équipe médicale, mais après, le coach aussi a une place importante pour pouvoir garder un œil sur le joueur ou la joueuse et c'est en fait tout cet écosystème autour de la tête qui va lui permettre de revenir. Après, on sait que s'il y a trauma, il faut traumatisme aussi bien physique mais avec des appréhensions derrière, il faut travailler sur cette remise en confiance de l'imagerie mentale aussi qui peut être essentielle pour pouvoir continuer à garder une activité pendant la blessure parce que très souvent, on a l'impression que quand on est blessé, on va mettre un peu son cerveau en off et on va se focaliser que sur l'endroit où on va se blesser mais entre-temps, on sait que par l'imagerie mentale, on peut activer toujours certaines du cerveau qui après, vont nous permettre de revenir beaucoup plus rapidement et ça permet aussi d'augmenter, d'optimiser la rééducation donc il y a plein d'axes complètement différents et puis après, il y a ce moment un peu d'introspection où on se retrouve un peu seul face à soi-même des fois mis à l'écart de manière involontaire du groupe et après, ce statut de sportif qui n'est plus qu'on a un certain temps. J'espère avoir répondu à la question de P2M44. C'est bien ça. Je pense que c'était plutôt constructif dans ce même sens. Thomas, j'imagine que comme je viens de le dire Nodjerem, quand on a un joueur qui est blessé et qui au-delà de ça traverse une période de creux, c'est là où vous devez justement intervenir. Comment est-ce que tu procèdes toi ? J'imagine que tu as sans doute des similarités avec Nodjerem et comment est-ce que toi tu fais pour accompagner un joueur qui est dans cette situation ? Déjà, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par Nodjerem et donc, je ne vais pas redire. Simplement, je trouve que c'est une période qu'on peut mettre à profit même si c'est un moment qui n'est pas forcément bien vécu dans un premier temps par l'athlète qui est légitime mais un moment privilégié parce que toute la saison quand l'athlète, quand le footballeur n'est pas blessé, il a un peu la tête dans le guidon, toutes les semaines se ressemblent, on n'a pas le temps forcément de faire comme disait Nodjerem, une sorte d'introspection. Là, je trouve que c'est vraiment un moment propice à se poser des questions qu'on ne peut pas se poser au quotidien quand tout va bien, savoir si ce qu'on met en place peut être optimisé et moi j'aime bien parler d'un avant blessure et d'un après blessure justement qu'est-ce qui manquait avant la blessure pour être encore plus performant et qu'on ait ce laps de temps de réflexion pour commencer à envisager un retour à l'entraînement mais avec une perspective un peu plus spécifique du rôle que le joueur va pouvoir avoir. Moi c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse fortement dans ces moments-là. C'est une opportunité. Totalement, je l'entends, merci beaucoup Thomas. Nodjerem, maintenant j'avais une autre question. Investir de football, c'est on va dire 20, 25 joueurs avec à chaque fois une personnalité et des questions et des postes différents. Comment est-ce que tu fais toi pour les connaître, les cerner et ensuite pouvoir travailler avec eux ? Comment est-ce que ça se passe tout simplement la rencontre et ensuite aller plus loin avec un vestiaire ? Alors, il y a une chose que Thomas a dit que j'ai vécu aussi et qui est importante, c'est comment déjà le staff, le club t'accueillent. C'est-à-dire que s'il y a une croyance qui est forte dans l'importance de la plupart mentale, de toute cette sphère psychologique, elle est validée. Il y a des portes qui sont beaucoup plus faciles à ouvrir que si c'est à toi un peu de les enfoncer. mais moi ce que je fais c'est déjà dans un premier temps c'est un entretien individuel avec tous les joueurs déjà pour les connaître et c'est un peu un 360, c'est-à-dire de découvrir un peu tout ce qui est autour de son environnement, la sphère familiale, la sphère sportive, son parcours, comment il en est arrivé là, ses leviers motivationnels aussi. Donc c'est un peu une grosse cartographie un peu de l'athlète et puis après en fonction de choses qui peuvent être détectées, il y a ces possibilités d'accompagnement. Pour certains, il n'y a pas d'accompagnement individuel. Je pense que c'est important et je pense que ça revient un peu à la question que j'ai vu afficher sur la réticence des fois de certains joueurs. Je ne suis pas du tout dans la nécessité, dans l'optique d'aller forcer, d'obliger un rendez-vous. Ça n'a pas de sens pour moi d'obliger un rendez-vous parce que la démarche elle est tellement individuelle et on sait à quel point quand elle est individuelle elle prend de l'importance que c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Mais par contre, l'entretien 360 il fait partie du protocole que l'on a au niveau du staff. Donc ça c'est obligatoire pour tous les joueurs. Donc c'est un temps d'échange et l'accompagnement c'est secondaire. Et puis donc, je pense que dans tous les sports courts on a des individualités différentes, que ce soit le hand, le foot, le basket, le volet, peu importe, les égos, il y en a, les profils différents, il y en a aussi. Donc on compose avec et de toute façon c'est une très très grande richesse d'avoir cette diversité. Donc voilà, il y a ce travail-là qui va être individuel et puis après, il y a le travail qui est fait avec l'équipe parce que l'équipe est quasiment un individu à part entière. Donc on travaille avec l'équipe et puis après on travaille avec les individus. Quand on parle du sport de haut niveau et du football, Thomas, on sait à quel point les calendriers sont dans parce que voilà, il y a des fois quand on est une équipe européenne on a des matchs tous les trois jours. Comment est-ce que tu fais toi pour on va dire travailler sur un temps assez long te projeter avec le joueur pour éviter, tu vois, qu'ils aient entre guillemets la tête dans le guidon et que leur humeur change selon victoire, défaite, victoire, défaite. Comment est-ce que tu fais pour vraiment les accompagner sur plusieurs mois ? C'est une bonne question. C'est plus facile aujourd'hui comme un club comme le stade Brestois où on a un match par semaine. Après, d'abord je tiens juste à signaler qu'il y a des structures en fait là où je suis passé moi que ce soit à Nice ou à Brest c'est avant tout un choix politique des dirigeants de développer des idées parce qu'à l'époque quand j'étais à Nice il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui. À Brest c'est aussi la même chose. On a un petit budget il y a des valeurs fortes même si on a l'impression que dans tous les clubs les clubs ont tendance à dire la même chose. à Brest c'est vraiment au-delà d'un club familial c'est vraiment on tient énormément à nos valeurs c'est pour ça que moi j'ai choisi ce club là aussi d'habitude avec les athlètes que j'encadre comme Florent Manodou je ne sais pas Léon Marchand on vise des titres mondiaux olympiques. Là je me retrouve dans une structure où potentiellement on a pas mal de chances de descendre et pourtant c'est un club qui me passionne parce que les joueurs sont triés sur le volet c'est à dire que ce sont des joueurs qui sont pris en fonction non pas forcément dans un premier temps de leur capacité sportive mais voir si les joueurs sont bien câblés peuvent entrer dans un collectif sans trop de difficultés et c'est pour ça que j'ai en face de moi une grande majorité des joueurs qui veulent continuer à grandir qui se posent des questions déjà par eux-mêmes et je trouve que ce système qu'on a mis en place que les dirigeants ont mis en place est propice justement à ce que les joueurs de toute façon n'aient pas la grosse tête on joue à Brest par contre rien n'empêche de rêver pour aller plus haut et c'est ce qu'on fait et donc naturellement ça nécessite du temps si la préparation mentale est vue comme un pompier qui éteint l'incendie parce que voilà un club n'a pas de résultat depuis 6 mois et attention on va prendre un magicien moi je ne m'inscris pas là-dedans moi j'aime prendre le temps de construire les personnalités des façonnées à leur image enfin l'image qu'ils veulent vraiment avoir d'eux-mêmes au fond d'eux donc par eux-mêmes ils voient très bien que ça prend un peu de temps minimum enfin moi je n'aime pas parler non plus en termes de temps ça dépend des profils mais voilà c'est un travail sur du moyen terme au minimum un an voilà pour obtenir vraiment des résultats stables donc soit on est à court termiste il ne se passera pas grand chose soit on envisage son activité professionnelle de footballeur à moyen terme et là on peut mettre en place des choses tranquillement et en fait on est tous dans cette optique-là à Brest même si on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui est la relégation mais justement ce n'est pas le point de mire on déplace en fait cette problématique vers qu'est-ce qu'on va mettre en place pour être encore plus performant pour déplacer la peur vers quelque chose qui nous fascine et qui nous passionne davantage en tout cas vu le début de saison du Stade Breston on peut voir qu'il y a des résultats ça bosse bien Thomas parce que franchement le match contre le PSG en termes de ressources soit tu reviens 2-0 tu es à 2-2 moi je dis j'irais espérer c'était assez intense ouais alors là c'est le travail de toute une équipe c'est pas la performance d'une équipe ne dépend pas d'une personne donc c'est ni grâce à moi ni à cause de moi voilà après je ne vais pas entrer dans le débat mais les joueurs auraient mérité mieux comme scénario final parce qu'ils sont ils sont vraiment démenés comme il fallait pour gêner le PSG mais bon c'est la loi des clubs dit petit c'est ça en tout cas il y a Théo qui vous salue sur le chat en disant vive le club breton qui est content que vous soyez parmi nous donc j'en profite aussi pour le saluer Jerem j'avais une question pour toi au niveau du recrutement est-ce que tu interviens dans le processus du mercato est-ce qu'on te présente des profils de joueurs est-ce que tu les étudies au niveau de la préparation mentale de l'aspect psychologique je vois que tu fais non de la tête non parce que c'est trop complexe c'est trop complexe au niveau du recrutement donc non je vois les joueurs très rapidement après qu'ils aient été recrutés mais c'est vrai que ça pourrait être en tout cas une perspective intéressante mais au vu de la complexité du recrutement avec les agents pour réussir à trouver la bonne façon de faire ça a été une question que l'on s'est posée mais on a quand même aussi des personnes dans la série de recrutement qui sont très vigilantes aussi à cette sphère-là à cette sphère mentale et aussi comme Thomas l'a dit à Toulouse on fonctionne aussi beaucoup sur cette notion de valeur il y a un gros travail qui a été fait sur les valeurs et il faut aussi que le joueur qui arrive dans le club réponde un peu aussi à ces critères-là et les personnes qui travaillent dans la série de recrutement prennent aussi ça en compte et après il y a des personnalités des sportifs et on le sait chez les sportifs de haut niveau il y a des personnalités des fois qui sont un peu atypiques et qui font que ce sont les sportifs de haut niveau donc c'est pas si simple que ça ah oui ça c'est sûr je suppose que vous qui êtes là-dedans tous les deux depuis pas mal d'années vous avez dû voir des personnalités comme on dit haut en couleur justement si on continue parler de votre métier Thomas au niveau tu as parlé que c'est vraiment un choix des clubs c'est quelque chose qui est imposé on sait qu'il n'y a peut-être pas toutes les structures professionnelles qui ont encore des préparateurs mentaux qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir pour que ça devienne encore plus entre guillemets légitime que ça se démocratise encore plus est-ce qu'il faut un peu plus expliquer aux gens aux joueurs votre rôle on va pas se mentir aujourd'hui la priorité des clubs c'est pas la préparation mentale parce que que ce soit les dirigeants les entraîneurs les joueurs ils sont pris par la nécessité d'obtenir des résultats donc on est à l'inverse d'un travail productif comme la préparation mentale sur du long terme l'entraîneur peut être remercié j'ai envie de dire pas loin du jour au lendemain les joueurs ils peuvent se retrouver de titulaire à être remplaçant donc c'est tout un microcosme qui court après le résultat et je pense que tant que les clubs courront comme ça après le résultat peut être qu'on courra pas après des idées pour développer autre chose du jeu une ambiance des choses qui peut être moi je dis bien peut être peuvent pourraient paraître essentielles pour la suite en tout cas moi j'aime bien travailler comme ça travailler dans l'urgence comme la grande majorité des clubs c'est assez compliqué je trouve et après on va pas se mentir aujourd'hui dans le championnat il y a trois clubs qui vraiment s'amusent ça va être les clubs qui vont jouer les premiers rôles il y a quelques clubs qui s'amusent pas du tout qui vont peut être enfin certains évidemment redescendre et puis il y a le ventre mou où il se passe pas grand chose donc mine de rien dans le ventre mou avoir un préparateur mental pourquoi faire en bas de classement oui pourquoi pas et dans les grosses structures comme Monaco PSG la question peut se poser pour quelle raison ça peut se poser moi j'ai ma réponse parce que les grands championnats anglo-saxons ou espagnols ils ont déjà des préparateurs mentaux depuis bien longtemps mais peut-être qu'en Ligue 1 cette question voilà cette question se pose je l'imagine ça serait intéressant justement de voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça pour ne pas travailler comme tu dis dans l'urgence Noud Jalem je l'ai dit au début quand tu es arrivé dans cette émission tu as été joueuse de haut niveau au handball tu as été en équipe de France justement je voulais savoir comment est-ce que ton vécu d'athlète d'international te sert au quotidien pour échanger avec les joueurs est-ce que c'est quelque chose que tu utilises fréquemment ou pas du tout ? Alors il y a des joueurs qui m'ont questionné sur mon parcours on était plus sur un échange de partage d'expérience après je pense que je ne l'utilise pas forcément dans la communication ou l'entretien que je vais faire avec les joueurs parce que ce n'est pas le but mais en tout cas en termes d'intensité de compréhension du rythme de vie qu'ils sont en train de vivre les déplacements la facile des déplacements le stress face à une compétition la gestion des émotions les tensions qu'il peut y avoir au sein d'une équipe je pense que tout ça dans tout mon parcours avec un équipe de France et dans les différents clubs m'ont amené à appréhender et à comprendre et à vivre tout ça donc il y a ce partage d'expérience qui me sert moi en bagage personnel et puis après il y a ce vécu aussi à l'étranger et je pense que c'est important aussi d'un joueur qui arrive et qui vient de l'étranger c'est pas comme ça c'est pas facile et pour l'avoir vécu je sais ô combien ça peut être compliqué de s'imprégner d'une culture nouvelle d'avoir un peu des fois des moments d'incompréhension peut-être de fatigue parce que c'est aussi une charge mentale d'entendre une langue étrangère de vivre tout ça donc moi ça me sert pour mieux comprendre ce que vivent les joueurs après je pense que c'est pour moi c'est vraiment un bagage important mais à côté de ça je l'utilise quand j'échange avec les joueurs je prends plus le côté prépa mental avec les outils que mon expérience à moi parce que sinon c'est un peu aussi peut-être se tromper de dire tu devrais faire comme ça ou j'ai fait comme ça tu devrais faire comme ça c'est pas le but mais c'est moi ça me permet en tout cas d'avoir cette compréhension de la vie d'un club des enjeux et de tout ce que j'ai précité ça c'est super intéressant il y a un thème où je voulais revenir avec toi Thomas c'est justement l'intégration des recrues qui viennent de l'étranger comment est-ce que tu fais toi pour les aider les faciliter dans leur vie leur nouvelle vie en France moi honnêtement je ne fais pas grand chose tant qu'ils ne maîtrisent pas notre langue c'est pas mon rôle il y en a au sein du club pour qui c'est le rôle voilà après moi j'ai pu travailler avec Walter Benitez une fois qu'il maîtrisait bien le gardien de but enfin l'ancien gardien de but de l'OGC Nice une fois qu'il maîtrisait bien la langue j'ai beaucoup échangé aussi avec Dante voilà parce que lui il parle très bien français donc moi j'attends d'abord qu'il y ait une forme d'adaptation ou de compréhension en fait de la culture un peu de la France et la culture club et après on peut on peut commencer mais je ne saute pas tout de suite sur le joueur enfin pour moi ça serait trop tôt donc il y a un moment de latence mais qui est propice aux joueurs qui viennent d'arriver d'avoir une bonne compréhension de rencontrer les autres joueurs de s'en tient intégré et à ce moment là les paramètres sont ouverts pour envisager un échange ça c'est sûr merci pour ces petits exemples avec Walter Benitez qui est aujourd'hui au PSV Ndeneuve et Dante qui est toujours là le vétéran brésilien Mojallem peut-être une question un petit peu pour ceux qui dans le chat qui réécouteraient cette émission voudraient justement devenir préparateur mental dans le sport de haut niveau c'est quoi un petit peu les formations le cursus scolaire à suivre alors la formation après si c'est que vraiment le côté prépa mental c'est très facile il suffit d'aller sur un site sur internet et puis après d'aller chercher tous les diplômes sur deux ans qui peuvent se faire à Montpellier à Limoges il y a plein d'endroits différents après moi ce que je trouve intéressant pour moi c'est d'avoir un regard un peu de ne pas rester que sur une façon sur un spectre de la préparation mentale parce que c'est c'est quand même très vaste et je pense qu'il faut aller s'autoriser à aller piocher un peu dans différents outils proposés et surtout 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 faire des formations qui sont certifiantes de ne pas sauter le pas et se dire que j'ai fait une visio sur une formation et je me considère qu'on ne fait pas mentale non c'est quand même l'enjeu il est trop important l'enjeu est trop important par rapport aux sportifs que l'on accompagne donc formation certifiante ça c'est évident je pense que après je ne sais pas ce qu'en pense Thomas mais moi c'est vrai que j'ai le j'ai le diplôme de psychologue donc ça me ça me permet ça m'offre aussi énormément de possibilités c'est à dire qu'à un moment donné on peut ne pas parler sport et ça rejoint un peu cette notion de bien-être et aller que parler de l'homme ou de la femme dans sa vie dans son vécu et ça c'est vraiment une plus-value je suis des sportifs de haut niveau qui ne sont pas forcément en lien avec le foot où à un moment donné on ne parle pas de leur pratique sportive et ça contribue à leur bien-être et donc ça contribue au fait qu'ils soient après à la fin bien dans leur sport donc il y a peut-être une sensibilité en tout cas une interrogation à avoir peut-être aller faire un DEUG deux années ou une petite licence de psycho en psychologie pour avoir déjà cette écoute active qu'on a quand on a en face de quelqu'un pour moi peut-être aussi intéressante donc voilà mais il y a plein de diplômes différents et puis après on a aussi un endroit qui est sympa c'est l'INSEP où il y a plein de il y a plein de possibilités aussi d'aller continuer justement la formation alors je rebondis juste sur ce que tu dis Nadjerem c'est que aujourd'hui la préparation mentale a le vent en poupe alors qu'il y a 15 ans c'était pas du tout le cas c'était même l'inverse c'était très très critiqué en France toutes nos nouveautés en France c'est d'abord critiqué et aujourd'hui il y a plein de formations qui pleuvent à droite à gauche même si elles sont diplômantes ce sont des formations en grande partie théoriques donc où je mettrais un bémol quand même sur aujourd'hui toutes ces formations moi je pose juste la question en fait à ceux qui veulent se former vous allez faire des formations qui vont être vos formateurs est-ce qu'ils ont un cursus un passé de préparateur mental mais en ayant eu des résultats moi c'est la première question que je poserai parce que j'ai commencé à m'enseigner et c'est loin d'être le cas donc en France on est très dans la théorie la préparation mentale c'est tout sauf de la théorie c'est de la pratique moi personnellement j'ai un parcours de vie aussi qui m'a fait prendre du recul sur beaucoup de choses et beaucoup de personnes veulent se sentir utiles aujourd'hui en étant je sais pas moi un formateur coach je ne sais quoi préparateur mental pour voilà pour donner du sens à leur vie c'est c'est bien plus que ça déjà c'est mettre son ego de côté et je pense que tout ça ça s'apprend ça s'acquiert donc moi je le vois plus ce métier comme un métier avec de l'expérience pour mieux pour mieux encadrer les sportifs de haut niveau en tout cas c'est un échange qui est vraiment très intéressant on arrive à la fin j'ai deux dernières questions je vais prendre une question du chat pour toi c'est Mr. Kilkenny qui te demande est-ce que ça arrive que vous conseillez à des joueurs d'aller consulter un autre professionnel de santé comme un psychologue est-ce que vous leur donnez des passerelles vers d'autres accompagnants peut-être hors du club alors ce qu'il y a de particulier au foot beaucoup au foot alors déjà il y a plein de choses il y a des joueurs qui sont issus du centre de formation où on a aussi un préparateur mental qui est centre de formation et qui passe chez les pros et si le lien il est créé avec avec le préparateur mental et que le joueur veut continuer avec lui et ça rejoint un peu ce que disait Thomas moi j'ai pas un problème d'ego avec ça et au contraire qu'il continue avec lui parce que le travail a été bien fait et qu'il faut continuer à le faire donc il y a déjà et moi je suis en lien avec Jean-Philippe le préparateur du centre de formation où on va s'échanger des informations sur les joueurs et je peux ne pas le voir et ça ne me pose aucun problème donc il y a ça qui se fait quand les joueurs sont déjà au club et veulent continuer avec le préparateur mental ou sinon d'autres commencent avec moi et en échange et puis après moi je trouve complètement intéressant et très intéressant après une fois qu'on est dans l'écosystème de pouvoir échanger avec un collègue parce que il y a des regards qui sont différents il y a des visions qui sont différentes après au foot moi j'ai découvert quelque chose de très particulier c'est qu'il y a des joueurs qui vont avoir à l'extérieur du club leur préparation et là je rejoins Thomas où il y a vraiment cette vigilance à avoir sur qui m'accompagne parce que des fois ça va loin on peut entendre des choses où il y a des aspects tactiques du jeu qui sont échangés mais en fait moi en préparation mental à aucun moment donné je vais parler tactique de football de un je ne m'y connais pas donc je ne suis pas légitime mais de deux ça n'a aucun sens même si c'est du handball je ne dirai pas à quelqu'un tu devrais faire ça ou jouer comme ça c'est à l'entraîneur de le dire donc on voit que des fois il y a des moments où il y a des glissements qui se font et ça peut être vraiment très très dangereux donc il y a la liberté au joueur de choisir qui il veut comme prépa mental ça je pense que c'est important si c'est dans le club et que c'est moi et bien c'est moi si c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre c'est surtout de le savoir qu'il y a ce suivi qui est fait et après on avance et comme je l'ai dit il y a un entretien 360 qui se fait et il y a des moments aussi avec l'équipe qui est travaillée et là en fait je peux avoir des informations sur le joueur et pour rebondir aussi par rapport à la question de la formation je pense qu'une personne qui veut aussi se former elle peut aller voir avec la société française de psychologie du sport je pense que là déjà c'est une institution qui est conforme et qui peut déjà donner des débits d'informations Ben parfait voilà de précieux conseils pour ceux qui voudraient se lancer pourquoi pas j'espère qu'il y a des étudiants qui nous écoutent ceux qui seraient intéressés par l'apparition mentale vous avez donné pas mal de pistes qui sont intéressantes pour cette révection Thomas dernière question de cet échange passionnant je voulais savoir un petit peu comme tu es tu as été aussi comme John Gelem dans tout ce qui est multisport on a parlé de natation on a parlé de ski alpin je sais que tu as été aussi dans le water polo est-ce que tu te sers de certaines choses dans ces sports là pour les transmettre aux joueurs de foot est-ce que tu pioches un petit peu de certains aspects c'est vrai que tu as parlé de très très grands champions de natation français notamment est-ce que tu te sers de ce vécu là pour leur transmettre non non pas forcément parce que chaque chaque entité est différente et que je rejoins ce qu'a dit notre GLM je ne vais pas dire aux joueurs tiens tu devrais faire ça parce qu'avec tel athlète ça a marché et je pense que les personnes n'aiment pas être comparées et au contraire c'est bien qu'elles se sentent uniques donc moi je suis plus pour qu'elles se sentent différentes et uniques et c'est dans ce sens là justement elles peuvent elles peuvent se démarquer des autres en renforçant leur côté unique donc non non je ne fais jamais ce genre d'allusion même entre sportifs enfin entre sport individuel très rarement et bien très bien c'est sur cette dernière question qu'on va se quitter merci beaucoup notre GLM et Thomas d'être venus et d'avoir un petit peu expliqué mieux aux gens votre métier d'avoir fait preuve de pédagogie et surtout d'avoir répondu à toutes ces questions parce qu'on avait envie de savoir quel est votre rôle au quotidien et je pense que maintenant moi-même et les gens dans le chat on a pu un peu mieux sarner votre rapport avec plaisir merci 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 à tous les deux et très bonne saison bonne continuation à Toulouse et à Brest merci encore d'être venu dans le débrief pour continuer juste avant de recevoir Florent qui va nous parler de Teddy Thomas je vous ai dit c'est votre moment il y a deux fois deux places à remporter pour un match de Ligue 1 Uber Eats de votre choix donc voilà j'ai une première question soyez à l'affût sur vos petits claviers parce que ça va partir très très vite voilà en gros vous allez devoir me donner j'ai envie de savoir parmi les trois joueurs que j'ai retenus pour la pépite du mois qui selon vous il figurera je ne vous demande pas de me citer les trois mais un seul joueur un des trois nommé un des trois candidats donc n'hésitez pas à me dire qui selon vous sera dans la sélection du mois d'octobre et alors justement pour les critères ce sont des joueurs qui ont 22 ans ou moins donc à Coradans ça a 23 ans donc Théo tu es hors des limites voilà qui sont vous fera partie de ce beau casting ça va être intéressant de voir qui vous avez choisi pour figurer donc voilà je rappelle que au mois de doute c'est Guillaume Reste qui a remporté c'est Angelo le Strasbourgeois qui a décroché la palme pour septembre donc voilà n'hésitez pas et puis on se retrouve dans un quart d'heure pour découvrir la sélection du mois d'octobre en attendant je reçois monsieur Florent Toniti pour l'instant Palette Tactique et on va parler de Teddy Thomas salut Florent comment tu vas ? et bien ça va écoute c'est toujours sympa de voir Teddy Thomas donc je connaissais un petit peu déjà de la Belgique mais il s'est vite adapté au championnat de France et à la Ligue Uber Eats ça j'imagine parce que c'est vrai que c'est comme je l'ai dit en introduction et tu le précises c'est partie des recrues qui viennent en plus de ce championnat belge on a déjà eu Junior Eto à Reims on a découvert Moussa Altamari on a Teddy Thomas également qui est vraiment un des hommes forts vraiment de cette équipe de Reims pour commencer un petit peu ce portrait tactique et surtout son apport dans l'équipe de Wistil Florent je crois que tu voulais parler peut-être avant d'aller sur l'aspect peut-être plus spectaculaire notamment je pense aux frappes de loin celle qu'il y avait à Montpellier sur son rôle défensif et notamment son apport dans le contre-pressing oui c'est ça son apport son apport lorsque l'équipe perd le ballon l'équipe rémoise parce que c'était un aspect du jeu qui était déjà très visible lorsqu'il évoluait à l'Union Saint-Gilloise qui était une équipe qui mettait beaucoup d'intensité qui aimait bien aller presser dans la moitié de terre adverse donc on va simplement le voir avec la palette qui va se lancer d'ici peu de temps j'imagine on va simplement voir son activité justement lorsque la balle est perdue là on le voit c'était face à l'Olympique Lyonnais alors quand on parle contre-pressing c'est ça on vient agresser l'adversaire voilà dès que la balle est rendue est perdue là il fait faute mais au moins on a coupé une transition on a empêché l'Olympique Lyonnais de ressortir nouvelle séquence ici face à l'AS Monaco on voit que l'action se développe côté droit et là on va le voir apparaître pour l'instant il est hors champ et là c'est lui qui apparaît pour jaillir dans les pieds je crois que c'est Zakaria qui est à l'entrée de la surface récupération de balle et du coup on peut remettre la pression évidemment autour de la surface modégasque et obtenir pas une occasion mais une situation là on va voir aussi sa bonne lecture sur ce genre de situation alors là gelon deuxième ballon c'est pas forcément du contre-pressing à la perte parce que là c'était un peu de la bataille mais là on le voit il lit bien la situation et il jaillit à nouveau dans les pieds de Zakaria et là par contre il y a une vraie situation et malheureusement mauvais contrôle de Junia Ito qui fait faute et du coup il n'y a pas d'occasion pour le stade de Reims on va le voir là aussi cette fois-ci ça va faire passe décisive carrément je spoil un petit peu long ballon il n'arrive pas à la prendre Endoram récupère mais forcément Thomas est de suite actif de suite pour mettre la pression et là c'est Diakite qui met aussi une frappe une belle frappasse on va dire dans la lucarne d'Ukidja ça crémine et la nouvelle séquence c'est face à l'Olympique lyonnais on va revoir Teddy Thomas le contre-presseur c'est lui qui a tiré le corner donc d'où sa position excentrée sur le côté droit là on essaye de combiner de conserver Foket va perdre le ballon et là directement il est actif et il sort sur le penant récupération parce qu'au contact aussi c'est un joueur très solide dans le duel et là passe le centre c'est pas une passe D puisqu'il y a Junia Ito qui touche la balle avant mais ça fait but derrière et c'est sa récupération de balle qui est là encore à l'origine de l'action Ce que je vois avec tes images c'est que Teddy Thomas c'est aussi un joueur qui est hyper endurant qui a cette qualité physique on sait qu'il a cet apport technique mais là ce que je vois c'est qu'il a vraiment un beau cardio Oui il a un bon cardio alors je n'ai pas les chiffres exacts sur les distances parcourues ou les sprints effectués mais globalement c'est un peu une constante aussi dans toute cette équipe de Reims c'est à dire que Thomas est un joueur qui peut beaucoup courir mais Mounetzi encore plus Matusiwa derrière enfin bref Reims a beaucoup de joueurs très travailleurs et qui sont capables d'avoir un sacré volume de jeu au milieu de terrain et donc c'est utile évidemment pour aller presser et maintenir cette pression dans le camp adverse Parmi les autres qualités du coup on va parler un peu plus concrètement de son apport dans le jeu même si on a pu le voir que sur ce contre-pressing il était à l'origine du but d'Abdelhamid je crois que tu voulais nous parler notamment de son jeu long qui était assez séduisant Oui forcément parce que Teddy Thomas quand il arrive de Belgique on sait aussi que c'est une grosse patte gauche alors on l'a vu à la finition et on verra la finition à la fin mais dans le jeu qu'est-ce qu'elle peut apporter cette patte gauche et on va le voir donc dans la deuxième palette qui arrive et on voit aussi qu'il aime bien aller dans cette zone excentrée côté droit parce que ça lui permet avec son pied gauche d'avoir plein de solutions le centre vers le premier poteau la petite passe comme celle-ci vers Salama la petite passe en profondeur on va dire dans le demi-espace ou bien le centre deuxième poteau là il va encore trouver aussi une passe qui n'est pas facile à donner à l'entrée de la surface ça crée presque un décalage presque une situation on était face à la S Monaco et voilà il y a cette zone excentrée à droite où il aime bien aller parce que forcément il se remet sur son pied gauche et là il peut avoir beaucoup de solutions parce que Reims c'est une équipe qui met du monde dans la surface là il y a Mounetzi il y a Darami il y a Salama il y a Ito puisqu'à ce moment-là du match je crois que les Rémois courent après le score et puis il y a cette zone à l'entrée de la surface où on va le revoir un peu plus tard forcément aussi son pied gauche ça peut permettre de sortir rapidement des zones de pression ici on a les Lyonnais qui bloquent les solutions de soutien et là qu'est-ce qu'il va faire ? il va renverser à l'opposé alors là c'est tout de même pas parfait dans l'exécution puisque De Smet je crois que c'est lui il prend la pression et du coup Reims est obligé de revenir jusqu'à Diouf mais ce pied gauche permet d'aller dans des zones du terrain où on ne pourrait pas forcément imaginer n'importe quel joueur capable de le faire notamment sur cette passe ici où là il n'est pas cadré il n'est pas attaqué on a un 4 contre 3 sur la largeur c'est un surnombre en faveur des Rémois et là cette passe-là il n'y en a pas beaucoup je pense en Ligue 1 qui sont capables de la donner ça permet de lancer je ne sais pas qui est excentré mais là on le retrouve à l'entrée de la surface où là je pense qu'il y avait un meilleur choix à faire pour le porteur de balle puisque là il va décider de partir alors que là Thomas seul à 18 mètres enfin voilà petit spoil aussi pour la suite et la dernière partie sur sa finition mais là on va le revoir aussi sur une nouvelle séquence de transition alors d'abord il y a la récupération évidemment mais là quand il va la récupérer ce qui est intéressant c'est que de suite il y a la prise de balle il s'oriente bien et surtout il lève la tête et c'est quasiment automatique il sait que Ito est à l'opposé et Ito attaque l'espace là encore il y a une transversale qui est parfaite le contrôle aussi est magnifique et puis il y a la finition c'est presque trop facile à la fin pour Dharami parce que juste avant il y a eu le contrôle d'Ito et il y a eu la transversale de Thomas qui a donné beaucoup de temps à Reims pour cette transition c'est vrai que c'est le genre de recrut qui permet à Wissile d'aborder différemment ces matchs parce que l'an dernier on savait qu'il y avait un balogoun qui était très déterminant et évidemment tu vois l'apport de Matoussiwa de Munetti mais lui on peut le voir avec ce jeu long ça offre des possibilités c'est vrai que ce pied gauche est vraiment très très soyeux ils n'avaient pas forcément de joueurs capables de faire ce genre d'ouverture dans leur milieu Munetti n'a pas forcément une palette de passes très large et c'est surtout un joueur qui va briller par ses projections sa capacité à combiner aussi mais surtout son volume etc Matoussiwa peut avoir ce jeu long mais c'est plus dans la distribution c'est pas forcément à armer rapidement pour lancer des joueurs en profondeur là Thomas apporte cette palette là en plus et ça complète forcément le milieu du coup tu as commencé un petit peu à le dévoiler mais forcément la dernière partie ça va concerner ben là on va se faire plaisir je pense avec sa fameuse frappe à Montpellier mais c'est justement son apport sur ce qu'il peut apporter sur Koufran la passe décisive la finition son rôle vraiment purement ce qu'on va retenir statistiques but passe D j'imagine que là il y a quelque chose à dire ouais bah c'est ça il est déjà quand même à 4 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison donc en 9 matchs c'est pas mal et donc on va voir sur cette dernière palette qu'en plus c'est pas des buts faciles à mettre alors là d'abord on va aller sur l'aspect passe décisive j'évoquais cette fameuse zone excentrée côté droit alors là il va tenter de faire une petite incursion dans la surface avec un appel mais il est suivi par Alvéro donc il va vite oublier il va surtout retourner dans cette zone qu'il aime bien excentrée côté droit et là il va attendre un petit peu que ça se passe il se fait oublier un petit peu des Lyonnais du coup il y a personne pour sortir pour le cadrer et forcément quand on lui laisse autant de temps dans cette situation il va lever la tête et il va armer son centre et là le centre est quasiment parfait et Ito qui n'arrive pas à reprendre mais là ça aurait pu être déjà une passe décisive une autre séquence là on est face à Montpellier évidemment le fameux match où ce qu'on voit aussi c'est que c'est pas forcément un milieu de terrain qui va s'impliquer tout le temps dans la construction alors là il va décrocher pour essayer de montrer une solution mais là Reims va remonter le terrain sans lui finalement ils ont trouvé une ouverture il déroule et du coup Teddy Thomas suit l'action se fait un petit peu oublier évidemment et là en fait quand il va y avoir le dégagement un petit peu approximatif et surtout le renvoi assez catastrophique on retrouve cette zone 20 mètres à l'entrée de la surface ben là on retrouve la frappe la demi-volée qui est absolument parfaite et là dessus ça devient un vrai danger parce que c'est vraiment un joueur qui peut se faire oublier totalement de la construction là vous voyez il est dans cette zone qu'on évoquait tout à l'heure qu'il aime bien mais finalement il participe pas parce que le jeu se déroule de l'autre côté et là regardez il va aller tranquillement dans cette zone à l'entrée de la surface et finalement c'est lui qui va mettre son pied gauche et conclure une nouvelle fois après s'être fait un petit peu oublier et s'être excentré et évidemment on termine avec le coup de pied arrêté le coup franc où là c'est encore face à Montpellier il me semble puisqu'il avait mis son petit doublé et il risque d'en mettre d'autres d'ici la fin de la saison on a aussi je les ai pas mis mais c'est un joueur qui tire les pénaltys côté Rémois et je crois qu'il marque face à Monaco sur pénalty il me semble que c'est lui qui le prend donc voilà on a aussi toute cette palette là bien aidée par son pied gauche mais on voit aussi que c'est un joueur qui peut un petit peu se faire oublier de la part de ses adversaires puisqu'il est pas forcément non plus indispensable pour la construction Reims a des circuits qui ne sont pas obligés de passer par lui pour pouvoir progresser sur le terrain et donc il peut arriver comme ça en deuxième rideau à l'entrée de la surface après s'être bien fait oublier c'est comme ça qu'il a mis déjà deux de ses buts cette saison franchement au bout de neuf match on peut voir un apport qui est hyper concret un joueur qui est super intéressant allez Flo on va être peut-être un petit peu perfectionniste toi qui l'a visionné on est en large pour préparer ses palettes où est-ce qu'il peut encore mieux faire s'améliorer apporter c'est quoi selon toi les petits axes de progression s'il y en a je me dis que par rapport à la Belgique je pense qu'il est pour l'instant moins dominant dans tout ce qui est un contre un je ne parle pas défensif mais offensif il passe moins de dribbles cette saison il me semble en tout cas c'est ce que j'avais aperçu mais c'est logique puisque la Ligue 1 reste un championnat supérieur au championnat belge la plupart du temps et les équipes de bas de tableau de Ligue 1 sont moins permissives sans doute que les équipes de bas de tableau en Jupiler League donc il y a peut-être sur cet aspect là mais on voit aussi que cet aspect là Reims en a pas forcément besoin parce qu'ils ont des circuits qui permettent de sortir le ballon autrement etc donc on a pas forcément besoin d'un Thomas capable de sortir de la pression tout seul et donc ce qui est intéressant déjà c'est que sur ses qualités fortes qu'on connaissait qu'on lui connaissait déjà c'est celle qu'on a démontrée il a déjà un apport et un impact avec dans cette équipe très rapide puisqu'il est décisif comme je l'ai dit tout à l'heure 6 fois depuis le début de la saison et en plus le fait de tirer souvent les coups de pied arrêtés enfin de les prendre même en majorité ça lui apporte quand même une garantie je pense d'être décisif pas mal de fois encore d'ici la fin de la saison et on peut se demander s'il pourrait pas viser un petit objectif de 10 buts 5 passes ou quelque chose comme ça vu la manière dont il est parti c'est loin d'être infaisable et pour un milieu de terrain ça sera un sacré une sacrée première saison en Ligue 1 surtout maintenant qu'on est passé à 34 journées donc ce sera un total qui serait assez démentiel et moi je l'ai vu parce que comme tu sais c'est un joueur qui vient tu l'as bien précisé de Belgique du Mont-Sage-Joy je savais qu'il y avait un truc avec ce genre pour l'avoir vu ton temps en Europa League et sur mon petit gazon je me suis dit vas-y je le prends et tout discrètement maintenant tu sais que c'est devenu une rockstar il part à moins de 50 c'est de la folie au premier tour donc t'es dit Thomas en tout cas merci beaucoup Florent c'était super intéressant ce petit portrait tactique et bien avec plaisir et puis à la prochaine pour le mois prochain on trouvera un autre sujet carrément avec grand plaisir je te souhaite une bonne soirée et à très vite ciao voilà c'était pas mal du tout d'observer ce brave Théi Thomas envoyé pas mal de frappes de Minas donc on va passer maintenant à la séquence révélation de la pépite du mois je suis plutôt content parce que tous les joueurs sélectionnés ont été trouvés par le chat donc au moins ça veut dire que je me suis pas trompé j'ai pas été voilà aveuglé par certaines performances vous avez été vraiment bon sur les noms à sortir donc voilà on va pouvoir passer à cette petite séquence je l'ai dit au mois d'août c'est Guillaume Rest qui l'a remporté au mois de septembre c'est Angelo qui a décroché à palme on va d'abord parler du premier nommé qui était aussi là en septembre et qui a récidivé je pense qu'il s'est fait un petit peu doubler par la ferveur brésilienne je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Santos qui ont voté sur les réseaux sociaux de la ligue pour plébisciter Angelo mais là c'est désormais à son tour peut-être de prendre enfin ce trophée ce mois-ci c'est évidemment Eli Junior Croupi attaquant de l'Orient 2006 qui a de nouveau fait très fort avec on pense surtout à ce doublé qu'il a inscrit face à l'Olympique Lyonnais on rappelle ça vraiment un tout tout jeune joueur à 17 ans le fils donc d'Eli Croupi attaquant qu'on a vu en Ligue 1 et surtout en Ligue 2 qui même lors de l'un des derniers matchs de Lorient a évolué en attaque avec Pablo Pagis du coup le fils de Michael Pagis donc voilà une séquence ligue 1 très très ligue 1 donc je pense qu'on peut montrer quelques-uns de ses buts notamment celui qu'il a inscrit face à le doublé qu'il a marqué contre Lyon parce que c'était vrai que c'était pas mal du tout de le voir à l'oeuvre mais en tout cas on peut se réjouer en équipe de France quand on voit les performances de Mathis Tell avec le Bayern de Junior Croupi sur ses premiers pans liant on se dit qu'on a un avenir quand même avec ces deux joueurs et c'est assez séduisant à voir pour la suite c'est assez dantesque on peut vraiment apprécier ça du coup pour voter vous allez sur les réseaux sociaux de la Ligue notamment le compte Twitter je pense que ça va démarrer d'ici quelques secondes quelques instants je vais aller vérifier si ça a déjà été posté en tout cas vous pourrez voter pour votre pépite du mois je vois que ça n'a pas encore été posté mais ça ne serait tardé vous aurez 48 heures normalement pour faire votre choix le joueur aura le prix décerné ce but contre Lyon il est vraiment magnifique en plus match difficile pour Lorient mener 3-1 et la participer à la remontée du club en marquant le but du 3-2 donc vraiment un jeune qui est très intéressant on le rappelle c'est vraiment tout jeune c'est 17 ans ça démarre on sait que Régis Lebris n'hésite pas à bousculer l'ordre établi la réarchie et à lancer certains jeunes joueurs avec Elie Junior Coupi il l'a fait et ça mérite le détour voilà c'est ça c'est vrai que ce but là il est vraiment superbe toute l'audace le crochet hop le deuxième et ça part en lucarne et si on apprécie les beaux gestes les joueurs comme ça ça fait grandement plaisir le deuxième nommé c'est sa première fois cette saison c'est un joueur qui pour moi est vraiment monté en puissance sur ce mois d'octobre avec le LOSC c'est évidemment Lenny Euro le défenseur central lillois qui fait forte impression a seulement 17 ans on rappelle pareil c'est un 2005 c'est tout tout jeune c'est déjà sélectionnant l'équipe de France Espoir avec Thierry mais lui aussi il a vraiment été assez épatant je sais que dans le chat quelqu'un l'a mis voilà c'est Flubs qui avait eu le petit coup d'oeil pour lui donc c'est plutôt pas mal de l'avoir mentionné on va pouvoir voir quelques-unes de ses actions ces camps défensifs pour ceux qui ont trouvé les pépites du mois vous allez être contacté par la ligue pour vos petites places donc pas de panique on vous voit on vous note mais voilà par exemple ce geste lors du derby ainsi qu'en plus voilà Lance Lille en termes de pression surtout pour lui qui est formé au LOSC c'est quelque chose d'assez important ce type de match il a été au rendez-vous pour contrer Guilavogui Dragonrash qui dit c'est une pépite FM24 c'est vrai que Lenny Euro il en impose il est vraiment j'imagine que dans le jeu ça doit être pas mal de le sécuriser assez tôt mais voilà c'est un joueur qui s'est vraiment qui a beaucoup progressé je trouve depuis la saison passée et je crois que sur les 4 derniers matchs LOSC n'a encaissé qu'un but donc Lenny Euro y est pour quelque chose avec Alexandro avec Diakité avec Ismaili côté gauche avec Lucas Chevalier derrière ça a vraiment pris de l'ampleur je trouve c'est une des meilleures défenses de France actuellement et je suis plutôt content d'avoir une Euro nommée pour le troisième c'est difficile de ne pas le mettre vu le but qu'il a inscrit le but de folie le week-end dernier à Monaco c'est évidemment Lamine Kamara le mécin 19 ans qui a fait très très fort ce fameux lobe sur la pelouse de Louis II pour marquer pour ouvrir le score face à l'AS Monaco un but qu'on voit assez rarement enfin c'est vrai qu'on avait déjà eu en Ligue 1 Kazri Khalifa on a eu Fekir on a eu Depay mais j'ai l'impression qu'on a un par an voire un tous les deux ans voilà la QV 2023-2024 est signée de Lamine Kamara on sait en plus voilà les liens qui unissent le FC Metz et le football sénégalais via Génération Foot je pense que Lamine Kamara s'inscrit totalement dans cette veine son match contre le Havre était dans cette continuité il est vraiment en train de décoller on sait que ça va être une saison compliquée pour le FC Metz mais voilà pourquoi pas se révéler à l'image d'un pape Matarsar il y a quelques années qui aujourd'hui est titulaire à Tottenham donc voilà ne pas désespérer et surtout Lamine Kamara encore une fois on apprécie l'audace parce que c'est vraiment juste après la récupération le geste pour l'assumer et le tenter il faut il faut y croire il faut y croire tout simplement surtout c'est avant la ligne médiane c'est vraiment un but qui est sensationnel alors je désamorce dès à présent je vois dans le chat des Zaire Emery les critères pour faire partie de cette sélection évidemment Zaire Emery 2006 il est totalement dans les cordes sauf qu'on prend des joueurs qui n'ont jamais disputé le match de Ligue des Champions cette saison et comme l'an dernier Zaire Emery a déjà joué des matchs de C1 voilà il ne peut pas être dans la sélection mais évidemment ça n'arrive à rien à l'immense talent aux joueurs qu'il est on lui devine un très très grand avenir donc voilà vous pouvez retrouver le vote sur les réseaux sociaux de la Ligue avec sur le compte Twitter vous pouvez aller dans quelques instants voter pour votre joueur favori les trois nommés je le rappelle on a donc Elie Junior Croupi on a Leni Euro de Lille et Lamine Camara donc voilà belle sélection honnêtement j'étais plutôt content de voter pour eux c'est vrai que c'était un choix en fait Elie Junior Croupi je me dis que ça fait déjà deux fois c'est le seul joueur qui a été nommé deux fois donc c'est dire que c'est quelque chose d'assez conséquent constructif sur ce début de saison mais ouais Elie Junior Croupi on va voir la suite de son ascension mais ça promet grandement donc voilà n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de la Ligue 1 Uber Eats pour voter j'avais déjà vu en amical cet été il sent très bon je salue au Passazouchi ouais c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout c'est vrai qu'il est vraiment pas mal moi je sais qu'il a une grosse réputation en équipe de France de jeunes que ce soit U16-U17 beaucoup beaucoup en parler comme d'un talent supérieur on avait déjà eu ça pour Matisse Tell pour Kamavinga pour Zahir Ebrie pour les plus récents mais Junior Croupi on savait que normalement si ça si ça se lançait en pro il n'y avait pas trop de doute sur la qualité le talent du garçon et on peut le voir qu'il confirme assez vite et voilà se doubler à l'Olympique yonné c'est déjà une très très belle marque de fabrique très bon choix t'en penses quoi de Boudaoui alors Boudaoui c'est vrai que c'est un joueur qu'on connait depuis un bon petit moment mais voilà en termes de joueurs talentueux moi ce que je dis souvent c'est que quand on écoute les Niçois et surtout les joueurs le staff niçois quand on leur dit quel est le joueur le plus talentueux de Nice ils ne citent pas forcément Turam ou Mofis et tous limite Boudaoui pour eux c'est le krach du vestiaire niçois de cette équipe des Aiglons et c'est vrai qu'il est parfois un petit peu entre guillemets régulier on sait qu'il y a des blessures et tout mais c'est un joueur qui est en train de vraiment reprendre une belle dynamique Farioli l'a remis dans un rôle assez intéressant il vient d'inscrire deux buts il est vraiment il est conforté dans sa position et Hichem Moudaoui je suis vraiment content de le voir voilà on a fait la séquence pépite juste avant d'accueillir Rémi Descamps justement j'ai une question à vous poser voilà deux fois deux places de nouveau à gagner pour les matchs de votre choix donc voilà n'hésitez pas à dégainer très très vite contre quelle équipe quand Rémi Descamps était aligné Nantes a vu ses adversaires atteint penalty la formulation la formulation n'était pas évidente je vais me reprendre contre quelle équipe Rémi Descamps a vu un de ses adversaires rater son penalty voilà j'espère que ça va être plus simple à comprendre donc n'hésitez pas à me dire lors de quel match vous avez vu un adversaire du FC Nantes rater un penalty cette saison lorsque Rémi Descamps était aligné et justement ça me fait la transition toute faite pour accueillir mon invité le suivant ce cher Rémi Descamps qui est présent avec nous je crois qui est prêt à venir discuter avec nous bonjour Rémi bonsoir Rémi comment tu vas ? salut ça va ça va et vous ? ouais super est-ce que je peux tutoyer ça te dérange pas ? ouais pas de souci il n'y a aucun souci non franchement c'est super que tu sois avec nous voilà pour on va dire une petite demi-heure histoire de mieux te connaître de savoir ton parcours honnêtement quand j'ai annoncé quand la Ligue 1 a annoncé que tu étais invité ce soir tout le monde était très content de pouvoir discuter te voir il y avait quelques questions que j'ai gardées du chat donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions pour Rémi je vous lis et je n'hésiterai pas à faire tout simplement la transition tout simplement Rémi pour commencer ce début de saison du FC Nantes qu'est-ce que tu en penses ? évidemment il y a eu cette défaite à Lens 4-0 qui est assez sèche et pourtant je trouvais que vous faisiez vraiment une bonne première période donc c'est regrettable mais quel est ton regard là-dessus parce que il y a eu des débuts compliqués il y a eu une très bonne série 4 victoires en 5 matchs là à voir si vous allez repartir de l'avant contre Rémi toi quelle est ta lecture cette saison ? on a eu un calendrier compliqué au début avec des gros matchs à enchaîner donc c'était un peu ça passe sous sa case mais on s'est servi de cette période pour enchaîner des bonnes prestations ça nous a donné de la confiance donc on a pu un peu surfer sur cette vague de confiance au début là voilà on a pris un petit trou à Lens mais je pense qu'on va rebondir dès l'équipe prochaine contre Rens Justement je me posais moi comme question qu'est-ce qui s'est passé pour que la saison dernière et justement je pense qu'il y avait un petit peu de continuité sur le début de saison pour que vous réussissiez à rebondir autant parce que Rémi la situation était quand même très compliquée à Nantes vous n'êtes pas passé loin de la relégation qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous réussissiez à vous relancer à rebondir selon toi ? Je pense que c'était aussi le fait de voilà on a changé de coach on a eu une reprise totalement différente de l'année passée où voilà on était dans la continuité là il y a eu un changement donc ça nous a fait du bien je pense que ça a remis un peu toutes les cartes à zéro et tout le monde s'est bougé pour gagner sa place de titulaire et je pense que voilà c'est ce qu'on voit en ce début de saison où les mecs se tirent la bourre et on fait des bonnes prestations Justement sur l'apport du coach on le voit très concrètement Pierre Aristouille a réussi à vous faire modifier votre manière de jouer sur le terrain vous êtes passé je crois d'une équipe qui avait à peu près 40% de possession de balle à 55-60% toi comment est-ce que tu le ressens justement ce changement de style de jeu ? Bien sûr c'est pour nous une bonne chose parce que voilà tout footballeur aime avoir le ballon et aime jouer donc forcément qu'on aime ça c'est ce qu'on apprécie aussi on prend beaucoup de plaisir à l'entraînement on sait ce qu'on doit faire dans chaque partie du terrain ça nous aide beaucoup aussi on arrive à se faire confiance de plus en plus les uns avec les autres donc voilà que ce soit avec le ballon ou sans le ballon c'est top pour nous on prend du plaisir et ça se ressent je pense sur le terrain lors des matchs C'est sûr franchement vous êtes une équipe une des équipes on peut le dire surprise compte tenu de la s'enpasser de Ligue 1 vous êtes aussi une équipe qui produit du jeu où c'est assez intéressant par exemple le match contre l'Orient le 5-3 c'est le genre d'affiche qu'on apprécie où ça part dans tous les sens c'est vrai comment tu l'as vécu toi par exemple ce match non c'est un super match je pense qu'on en vit pas énormément dans une carrière des matchs où il y a 8 buts dans le même match c'est sûr après quand on est dans un but et qu'on prend 3 buts on est fortement moins content il y a toujours des détails à régler mais voilà c'est aussi des matchs où on apprend et puis là c'est positif parce qu'on gagne et puis ça nous fait du bien de gagner un derby à la maison comme ça où on sait que ça va être un match charnière aussi et ça nous a donné beaucoup de confiance Parmi les questions que j'ai notées sur Twitter des gens qui voulaient savoir un petit peu il y a Cosex qui voulait savoir qu'est-ce que tu penses de l'apport des nouveaux joueurs notamment Douglas Augusto Eray Comer ou Amati Sabine ou Duvernes qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau je ne sais pas si c'est en termes d'état d'esprit de fraîcheur à ce FC Nantes Oui bien sûr ça nous a apporté pas mal de fraîcheur parce qu'on en avait besoin après une année assez compliquée et assez longue on en avait besoin il ne faut pas oublier que l'année dernière il y a eu la Coupe du Monde pendant la saison et que ça a vraiment rallongé cette saison-là où on a eu une deuxième préparation pendant l'hiver donc vraiment ça a tiré sur tout que ce soit mentalement ou physiquement donc là on a eu un gros apport de fraîcheur avec un bon renouvellement d'effectifs et je pense que ça nous aide bien et voilà ça montre que dans ce début de saison on est bien on apprend de plus en plus à se connaître on a eu une préparation compliquée mais voilà on savait que on était aussi avec toutes les nouvelles arrivées qui ça allait se produire donc voilà là on est content on prend nos marques et on avance on avance comme il faut dans cette saison C'est vrai que ce FC Nantes il donne envie pour la suite il y a Zushi qui te demande sur le chat est-ce que en tant que gardien tu as vu une différence sur les entraînements de Pierre Aristouille est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié par rapport au précédent coach que tu as pu connaître à Nantes bien sûr c'est une manière de travailler différente plus moderne avec voilà on travaille aussi pas mal tactiquement pas qu'on ne travaillait pas avant mais là c'est différent voilà là il y a quand même un axe de 11 contre 11 qui est quand même beaucoup mis en avant sur nos séances alors qu'avant c'était peut-être plus du jeu réduit qui était demandé avec beaucoup plus d'intensité voilà des petites courses de l'activité quoi mais là c'est plus des grandes courses et voilà des prises d'espace et des gestions de temps fort temps faible qui sont aussi importantes dans le match pour parler un peu plus de toi Rémi c'est désormais ta troisième saison à Nantes comment est-ce que tu te sens tout simplement au club je me sens très bien au club voilà je suis arrivé vraiment en découverte parce que je connaissais pas du tout les S et Nantes voilà aujourd'hui je suis très content Nantes c'est une super ville on aime beaucoup voilà moi je suis content le club le club me rend bien donc je suis content justement sur ton rôle le plus spécifique de doublure ça m'intéresse forcément de savoir comment est-ce que tu le vis tu es quelqu'un qui est surtout aligné en Coupe de France comment est-ce que tu te prépares mentalement entre guillemets à être parfois le joueur sur qui on va devoir compter à tout instant et justement lorsqu'il y a des imprévus comment est-ce que tu fais pour rester on va dire concentré des fois tu peux avoir voilà plusieurs matchs d'affilée où tu ne joues pas du tout comment est-ce que tu fais pour rester justement dans ta bulle et savoir qu'on doit compter sur toi après c'est quelque chose de plutôt pas simple mais voilà c'est quelque chose d'intéressant c'est pas évident à vivre parce que j'ai jamais eu ça quand j'étais plus jeune donc j'ai appris vraiment voilà dans ces moments-là à être numéro 2 je suis un compétiteur je veux toujours jouer jouer tous les matchs et forcément c'est pas évident d'être toujours sur le banc en Ligue 1 donc voilà après je sais que moi c'est ma carotte sur les matchs de Coupe de France comme j'ai dit les années passées donc plus on passe plus je joue donc c'est aussi mon gagne-pain donc voilà je me donne à fond ça marche pour longtemps justement voilà il y a TalkFCN qui voulait venir là-dessus et moi aussi voilà Alban Laffont a eu une blessure assez sérieuse lors du premier match où c'est Petrich qui le remplace toi ensuite tu as pris la relève comment est-ce que mentalement tu t'es préparé pour assurer on va dire pendant un mois un gros mois notamment ce match à Lille où voilà malgré la défaite tu as été performant comment est-ce que tu as fait pour te dire ok c'est mon moment en Ligue 1 vous savez quand on est deuxième gardien et en attente de sa chance voilà on sait qu'à un moment donné ça va arriver là ça va arriver très tôt dans la saison il fallait être prêt tout de suite et tout de suite switcher en numéro 1 et en voilà en leader de cette équipe même si voilà je suis numéro 2 actuellement voilà je pense que c'est quelque chose que l'équipe a besoin de pouvoir voilà avoir confiance en son gardien ne pas toujours voilà regarder en arrière et être sur le reculoire non je pense que voilà il faut qu'on avance tous ensemble qu'on soit tous confiants les uns pour les autres et je pense que voilà il fallait aussi assumer ça et dans un premier temps voilà c'était un match à Lille chez moi chez mes parents dans un contexte compliqué où voilà c'était un de nos premiers grands matchs de la saison où il fallait répondre présent je l'ai fait et je suis content justement Rémi tu es connu pour être un spécialiste de l'exercice des pénaltys tu as brillé là-dessus en Coupe de France tout simplement est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fais pour te préparer aux séances de pénaltys aux tirs au but comment est-ce que toi tu procèdes pour être performant dans cet exercice est-ce que tu as des petites astuces peut-être que tu vas pas vouloir dévoiler pour d'autres collègues mais comment est-ce que tu vis cet instant si spécial d'être en face à face sur un pénalty non après je pense que voilà c'est une grosse prise d'info avant ces séances-là par exemple ou avant un pénalty pendant le match voilà donc c'est des informations que je prends au préalable avant les matchs où j'ai les informations sur les tireurs ou alors sur où ils tirent le pourcentage à gauche à droite au milieu voilà j'ai ces informations-là après j'ai mon ressenti sur le terrain en fonction de la pression qu'il y a sur le match de ce qui se passe c'est aussi une analyse faite à chaud et après tout se passe au moment où le tueur pose son ballon où voilà moi je me concentre et j'essaie de prendre toutes les informations que j'ai faire en sorte que voilà que je choisisse un côté ou que je reste au milieu et voilà j'essaie de prendre la bonne décision en fonction de ce que je vois et ce que j'ai vu avant le match parmi ce travail en amont il y a beaucoup de tu te fais beaucoup de séances de vidéos tu regardes beaucoup les tireurs oui oui ça m'arrive ça m'arrive de regarder un peu les préférences des attaquants que ce soit sur un tueur au but ou sur des actions donc oui il y a de la vidéo il y a aussi voilà juste un papier qui me dit voilà lui il tire là lui il tire là avec des pourcentages je pense que voilà ça m'aide aussi à me prendre une décision au final donc les tirs au but c'est pas de la loterie Rémi on est d'accord non pas pour moi non mais c'est vrai parce que souvent on le dit et justement toi comment est-ce que tu expliques justement tu es un des spécialistes de l'exercice tu es plutôt performant et juste après on parlera de la coupe de France 2022 mais en France tu vois on a un petit souci sur les pénaltys on peut le voir en coupe d'Europe ou en sélection comment est-ce que tu expliques pourtant on a vraiment des très très bons gardiens de but qui sont performants qui sont parmi les meilleurs clubs comment est-ce que tu expliques que c'est peut-être il y a un truc qui nous manque encore dans ce moment des pénaltys après je pense que c'est quelque chose qu'il faut aimer il faut aimer le face à face le 1 contre 1 voilà c'est soit lui soit nous voilà je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprécier voilà nous on a pas trop de pression sur les pénaltys à part le fait de si on l'arrête on est mis en lumière donc c'est que en plus je pense que voilà c'est pas une pression qu'il faut avoir au contraire il faut se servir de ça pour mettre la pression à l'attaquant et essayer qu'il nous dévole des signes donc voilà c'est plutôt comme ça que je m'en sers qu'autrement je pense que c'est aussi une question de confiance voilà il faut savoir que c'est quelque chose qui peut arriver dans un match et qu'il faut préparer aussi au préalable donc voilà c'est un tour justement sur la question que je posais au chat c'est le fameux pénalty de Tcham où tu vas du bon côté mais tir hors tir pénalty dernière minute toi dans ta tête j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe tu dois en plus je crois que c'est la première victoire de l'an de cette saison ce face à face qu'est-ce qui te passe par la tête sur ce moment là mon objectif déjà sur ce match là c'était d'aller chercher le clean sheet peu importe le résultat de ce match là on était bien remarqué parce qu'on avait marqué un but de Simon plutôt dans la rencontre donc voilà après arrive la 90ème peut-être minute je sais que voilà Clermont a besoin de points nous aussi on veut absolument ces trois points malheureusement pénalty là je prends mes informations voilà à ce moment là c'est Magnin qui a le ballon dans les mains sauf que moi je le connaissais déjà et je savais déjà que c'était pas lui qui allait tirer donc j'avais déjà cette information là donc j'avais un coup d'avance sur Clermont déjà à ce moment là et après voilà c'est de la sensation du feeling j'essayais de lui faire peur de vraiment être grand dans ses cages pour vraiment qu'il essaye de la mettre dans les coins et voilà je pense que ce qui l'a fait un peu trembler et le fait qu'il la mette au dessus ça montre aussi qu'il savait pas vraiment où la mettre et tant mieux pour nous c'est super intéressant que tu nous dévoiles un petit peu les coulisses de ce genre de séquence qui est précieuse j'imagine pour les supporters Nantais qui attendaient cette victoire pour revenir un petit peu sur le parcours de Coupe de France justement 2021-2022 où tu as brillé aussi l'an dernier mais justement cette victoire en Coupe de France toi comment est-ce que tu as vécu d'être un des acteurs émergents enfin très très important et je pense notamment à cette séance de tir au but contre l'Est Monaco Ouais bien sûr c'était vraiment un moment fort de ma carrière à l'heure où on parle bien sûr c'était exceptionnel il fallait répondre présent dans le match j'avais été un peu un peu en dedans je m'étais trouvé pas assez performant donc voilà je savais que la séance de tir au but allait rabattre les cartes et allait pouvoir vraiment me sortir de là et puis montrer que voilà j'étais capable aussi de répondre présent à ces grosses séances de pression aujourd'hui voilà on retient ça malheureusement j'ai pas joué les finales je l'ai toujours en travers de la gorge ça c'est sûr mais on a gagné donc la première j'étais content de l'avoir gagné bien sûr la deuxième j'étais encore moins content de ne pas la jouer même si j'étais blessé mais bon c'est comme ça les séances de tir au but j'aime bien donc pour l'instant je suis à 4 sur 4 à Nantes et je suis content c'est vrai franchement j'ai cité cet exemple en plus avec l'envahissement de la beau joueur tout ça c'est ce genre de scène d'image qu'on apprécie toi qui as connu notamment le PSG juste au niveau de cette ambiance la beau joueur y vivre comment est-ce que toi tu la ressens surtout sur ces matchs-là coup près ces matchs de coupe de France j'imagine que ça a dû te faire quelque chose à chaque fois ouais bien sûr franchement la beau joueur exceptionnelle toujours en feu lors des gros matchs toujours en public au top il n'y a vraiment rien à dire on est tous ensemble et tous soudés ça se sent je pense que vraiment c'est un 12ème homme qui nous sert énormément surtout dans ces matchs-là où on en a besoin voilà j'ai le souvenir d'un match à huis clos contre Lens en Coupe de France aussi où c'était vraiment compliqué on a vraiment eu du mal à se mettre dedans et je pense que le public a une grande part là-dedans je pense que c'est le public qui nous met aussi dans nos matchs et qui nous fait avoir cette green tie cette agressivité qui nous fait réussir et nous fait gagner les matchs donc franchement on est tellement heureux de jouer à la beau joueur quand elle est pleine et quand c'est le soir plein de fumis franchement on est top justement l'an dernier ce petit parcours européen où vous êtes accroché quand même la Juventus chez elle comment est-ce que toi t'as vécu ce genre de moment j'imagine que dans ta carrière de footballeur ça restera gravé cette petite épopée oui bien sûr ça c'est sûr c'est des moments qu'on va retenir qu'on va toujours se souvenir voilà faire rentrer je sais pas combien il y avait de personnes mais faire rentrer la beau joueur sur la pelouse lors de cette demi-finale c'était exceptionnel j'avais une autre question j'avais une autre question qui m'avait été posée sur Twitter c'était Nad Bra qui voulait savoir à l'entraînement est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui te met en difficulté est-ce que c'est Simon ou est-ce que c'est un autre et enfin est-ce qu'il y a un joueur de la formation un jeune du FC Nantes qui t'impressionne est-ce qu'il y a des joueurs qui mettent en difficulté bien sûr après c'est aussi un jeu on les connait bien les mecs en face donc forcément après c'est aussi un jeu eux ou nous et puis on est aussi dans l'anticipation donc il n'y a pas forcément de joueurs qui sortent du lot voilà tout le monde a ses qualités tout le monde sait faire plein de choses voilà il n'y a pas forcément de joueurs qui sortent du lot après il y a des nouveaux joueurs comme le petit Hadson qui est dur à lire aussi et qui a des petits appuis donc ce n'est pas évident voilà des joueurs des joueurs c'est vraiment difficile à lire et pour les jeunes franchement on a des défenseurs de qualité je pense qui ont de l'avenir devant eux donc franchement je n'ai pas de soucis à me faire pour les jeunes du FC Nantes c'est vrai que c'est un club qui est labellisé voilà très très bon centre de formation en France il y a Nathan Zezé il y a un peu You qui vient d'être retenu pour la coupe du monde de U17 je voulais juste savoir au niveau de ta relation avec Alban Laffont numéro 1 numéro 2 tout simplement comment ça se passe comme dans tout club ce n'est pas nous qui choisissons c'est le coach donc comment ça se passe nous on travaille derrière et puis après c'est le coach qui choisit donc voilà après on n'est pas forcément content de tous les choix qui se passent c'est sûr surtout dans mon cas mais après je travaille pour prendre la place de numéro 1 ils le savent on a parlé à l'instant de formation nantaise un petit mot sur la formation parisienne tu as été formé au Paris Saint-Germain c'est comme un club qui a vu émerger pas mal de bons gardiens notamment dans l'exercice des pénalty mine de rien entre toi Alphonse Araola est-ce qu'il y a une recette un secret particulier est-ce qu'on vous a enseigné quelque chose aux jeunes gardiens du PSG parce que je trouve que globalement sur les pénaltis même un Sébastien Cibou de mémoire c'est plutôt pas mal c'est vrai que tous les gardiens qui passent par Paris font des bonnes choses dans les séances de tueur au but après je ne sais pas si c'est parce qu'on a bossé quelque chose de spécial à Paris donc ok je n'ai pas le souvenir d'avoir bossé une séance de tueur au but par exemple mais peut-être la pression qui émane des matchs à Paris qui nous fait nous sentir peut-être plus à l'aise dans une séance de tueur au but peut-être c'est un fait qu'il faudrait regarder mais franchement je n'ai pas le souvenir d'avoir travaillé une séance de tueur au but et pourtant c'est vrai qu'on est plutôt performant là-dessus Qu'est-ce que tu gardes justement comme souvenir comme anecdote de tes années de formation au Camp des Loges au Paris Saint-Germain ? Plein de choses vous savez je suis arrivé jeune déjà j'ai mon bac là-bas donc voilà au niveau des études c'était top de finir là-dessus après voilà j'ai eu un bon parcours en jeune on a été en finale de Youth League on est aussi sortis en demi-finale de Gambardella donc c'était intéressant et après je suis passé avec les pros où j'ai vécu vraiment pas mal de choses sur différentes phases de Ligue des Champions par exemple où j'ai quand même fait deux ans et demi avec eux où j'ai vu plusieurs coachs j'ai vu plusieurs coach gardiens j'ai vu plusieurs énormes joueurs passer donc franchement que des bonnes choses et que des bons souvenirs au PSG il y a un gardien A un gardien expérimenté au PSG qui t'a marqué lors de tes jeunes années ? pas forcément parce que chacun avait ses caractéristiques voilà par exemple Kevin Trapp était très voilà très formé à l'allemande donc avait des caractéristiques propres à lui par exemple sur ses sorties ou même sur ses poussées voilà ses placements étaient totalement différents de ceux de Sirigu par exemple à cette époque-là voilà après il y a eu Didi Goffin qui est arrivé aussi qui avait une façon aussi différente de faire donc voilà c'est plein de petites choses petits détails que j'ai pu voir à l'entraînement et qui m'ont fait aussi arriver aujourd'hui comme je suis parce que j'ai pris beaucoup d'informations et d'expériences à leur côté aussi en première partie d'émission Rémi on a eu un débat avec sur la préparation mentale en ayant des préparateurs mentaux qui nous ont rejoint et qui ont expliqué leur métier est-ce que toi pour te mettre dans ton match tu as une routine est-ce que tu es accompagné est-ce que justement en plus pour ton rôle spécifique je trouve de gardien qui doit rentrer sur un match coup près notamment en Coupe de France ou alors voilà substituer au numéro 1 est-ce que toi tu as un petit truc te mettre on va dire dans ta bulle dans un match bien sûr on est suivi maintenant à Nantes moi depuis que je suis arrivé il y a une personne qui est à nos côtés pour la préparation mentale donc je trouve que c'est très important à ce niveau-là aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer davantage et c'est des routines qu'on doit construire au fur et à mesure d'une carrière parce que je pense qu'il faut toujours être ouvert à de nouvelles choses mais aujourd'hui oui je travaille un peu avec la préparatrice mentale je me prépare aussi moi-même comme j'ai pu me préparer avant est-ce que j'ai une routine parfaite je pense pas je pense que voilà il faut toujours l'améliorer il y a plein de choses à faire chacun est différent en plus c'est ça qui est difficile ça sert à rien de vouloir recopier la routine de quelqu'un pour la faire chacun est différent et il a besoin de construire sa propre routine pour être bien tu me dis que t'es pas comme Patrick Vieira tu ne mets pas de la pommade sur le maillot avant de rentrer sur le terrain encore pas beaucoup pas trop besoin de vix c'est exactement ça une petite question forcément sur les ambitions du FC Nantes cette saison on reste par rapport à ce qui s'est passé récemment sur l'idée du maintien on sait qu'en plus le championnat a été resserré comment est-ce que tu vois la suite des choses maintenant qu'on est bientôt au premier tir du championnat je pense que on a une équipe du FC Nantes qui va continuer de se construire et d'avancer ensemble on a des joueurs comme Simon ou Mustapha qui ont montré qu'ils étaient capables de grandes choses on a aussi des joueurs qui n'ont pas encore montré qu'ils étaient capables de grandes choses mais on le sait et on le voit à l'entraînement je pense que vous le verrez dans la suite de la saison mais voilà je pense qu'on a plein de qualités que ce soit que ce soit collectif ou individuel donc je pense que si on arrive à vraiment mettre le collectif en premier pour ensuite avoir ces petites brides personnelles je pense qu'on attendra encore un autre niveau enfin pour terminer cette interview et je te remercie Rémi d'avoir été avec nous c'était super une petite question hors foot on me souffle dans l'oreillette que tu as lancé ta marque de vêtements c'est bien ça simplement qu'est-ce qui t'a amené à le faire je crois que tu portes d'ailleurs un de tes t-shirts donc ça s'appelle Doxa voilà avec trois amis footballeurs aussi on a fondé ça c'est une marque de t-shirts éco-responsables voilà on travaille sur du tissu 100% bio avec de la teinture naturelle donc voilà on essaie de pousser pousser le le maximum l'industrie du textile dans le bon sens et montrer que voilà on est capable de faire des choses intéressantes et bonnes pour la planète et pour l'éthique donc voilà je pense que c'est un projet hors football qui peut être intéressant et qui peut aussi montrer mon voilà mon côté écologique au football donc je pense que c'est une bonne chose de pouvoir en parler de pouvoir le montrer et je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir faire évoluer ça bah écoute merci beaucoup c'est Doxa c'est bien ça ? ouais Doxa ouais ok bah parfait bah écoute Tocle FCN il a l'air hyper chaud pour en prendre un déjà et il m'a mis ce qui a cité tout donc vous trouverez ça sur mon Insta vous trouverez les liens affiliés il n'y a pas de soucis bah voilà parfait pour cette petite touche vestimentaire pour terminer cette interview c'est parfait merci beaucoup Rémi d'avoir passé un petit moment avec nous c'était parfait on a pu mieux te connaître en tout cas merci beaucoup je te souhaite le meilleur pour la suite et très bonne saison bonne continuation au FC Nantes merci beaucoup salut à bientôt à très vite merci beaucoup Rémi c'était super c'était super de pouvoir l'écouter de l'entendre justement sur plein d'aspects différents que soit l'FC Nantes que soit son parcours que soit le moment des pénaltys donc voilà j'espère que vous avez retenu désormais si vous entendez quelqu'un dire les pénaltys c'est de la loterie on saurait que c'est une contre-vérité que c'est absolument faux mais en tout cas c'était super intéressant on est sur une heure spéciale gardien de but d'un gardien à l'autre on a aussi un autre invité cette fois-ci on va partir de l'autre côté de la France à Montpellier au sud puisque Benjamin Lecomte nous a fait le plaisir d'échanger aussi sur évidemment le parcours de Montpellier mais également pareil lui qui a été numéro 1 puis numéro 2 un petit peu ce vécu pour la question concernant le pénaltiste évidemment contre Clermont que Cham voilà c'était Nantes Clermont-Nantes donc voilà on vous note précieusement pour recevoir les places en tout cas on a eu l'immense plaisir de recevoir Benjamin Lecomte cette interview a été enregistrée la semaine dernière donc voilà on vous la diffuse dès à présent pour voir ce que ça donne avec le gardien de but du MHC Bonjour Benjamin merci beaucoup à vous de vous libérer pour venir un petit peu dans le débrief avec nous avant de parler plus précisément de votre retour à Montpellier du rôle de gardien de but un petit mot quand même sur ce début de saison j'ai envie de dire Nantesi de votre club comment est-ce que vous l'expliquez comment est-ce que vous le vivez ? Ouais ouais c'est vrai que c'est un début de saison qui est un petit peu Nantesi on a surtout en fait ce match face à Clermont qui est en attente et qui en fait change totalement notre saison en fonction des décisions qui vont être prises donc c'est pour ça si la décision est entre guillemets bonne voilà on pourra dire que même si c'est Nantesi c'est quand même plutôt réussi on sera huitième et c'est plutôt bien en tout cas cohérent avec les objectifs que l'on a et c'est vrai que si c'est une mauvaise décision qui va à l'encontre de enfin un autre rencontre et bien en fait on se retrouvera dans le bas du classement et il faudra très vite se sortir de là après on a un calendrier qui est difficile donc il faudra tout donner et justement Benjamin parmi les points positifs pour Montpellier sur ce début de saison j'ai envie qu'on parle un petit peu ensemble de l'adaptation des recrues je pense à un Moussal Tamari que pas grand monde ne connaissait qui arrive de Belgique qui fait des choses merveilleuses sur le terrain on peut aussi évoquer Accor Adams qui a planté quelques buts comment est-ce que vous expliquez vous leur très bonne intégration à Montpellier que ce soit sur le terrain mais aussi j'imagine dans le vestiaire Oui tout à fait après je pense qu'on a tout fait on a tout mis en oeuvre pour qu'il s'adapte le plus rapidement possible il y avait aussi la barrière de la langue qui pouvait des fois être un petit peu compliquée mais quand tout le monde fait les efforts ça se passe en général très bien et c'est le cas après ce qui me donne encore plus d'espoir c'est que le début et que plus les entraînements passent plus les matchs passent plus on apprend à se connaître encore mieux et que j'espère que ce sera de belles augures pour toute la saison Plus particulièrement maintenant si on commence à évoquer votre cas qu'est-ce qui a motivé votre décision de revenir à Montpellier l'hiver dernier j'imagine qu'il y avait aussi la question du temps de jeu de redevenir titulaire mais c'était un challenge qui était un petit peu compliqué vu la situation de Montpellier à ce moment-là qui n'était vraiment pas très bien comment est-ce que vous vous êtes retrouvé facilement à la maison Oui après comme je l'ai dit j'avais je pense Benoît de me trouver dans un club qui me veut vraiment qui a besoin de moi et c'est vrai que je ne pouvais pas espérer mieux que Montpellier parce que je connaissais la maison et que voilà c'est un club qui a une place particulière pour moi dans ma carrière et dans mon cœur et c'est vrai que dès qu'il y a eu l'opportunité voilà pour être très transparent c'était pour moi le meilleur choix la situation elle était ce qu'elle était après il y avait quand même de ce que j'avais vu avant de signer beaucoup de choses que je trouvais positives et qu'au contraire c'était plus des détails à régler qu'un manque de qualité et je ne me suis pas trompé et j'ai tout de suite trouvé des joueurs on va dire un petit peu psychologiquement dans le dur que je peux comprendre dans ce genre de situation quand ça va un petit peu à notre rencontre mais la qualité elle était là donc je pense que tous les nouveaux entrants que ce soit moi Kiki, même ici à Gare on a apporté peut-être aussi cette fraîcheur qui a fait que ces petits détails se sont vite réglés et avec la qualité qu'il y avait dans l'équipe ça allait tout seul Quel était votre rôle de manière plus précise sur le terrain mais aussi dans le vestiaire est-ce que vous avez directement adopté une attitude de cadre puisque voilà il y avait un petit peu péril en la demeure comment est-ce que vous êtes voilà adapté à cette situation un peu délicate pour Montpellier vous personnellement Ouais après enfin moi je suis enfin on ne m'a pas demandé de jouer un rôle on ne m'a pas demandé de surjouer quoi je pense que le club aussi en faisant le choix de me prendre ils me connaissent en tant que personne ils savent très bien comment je suis dans le relationnel avec mes coéquipiers et ils ont pensé je pense à juste titre que je pouvais peut-être aider un petit peu après voilà moi je ne suis pas quelqu'un de gueulard dans le vestiaire etc ça ce n'est pas du tout ce qui me correspond je suis plutôt à discuter dans l'individuel et ce qui m'a permis aussi de connaître de connaître pas mal de joueurs que je n'avais pas connu lors de mon premier passage et voilà j'ai trouvé tout de suite des bons mecs et moi quand c'est comme ça voilà j'adhère et après sur le terrain voilà c'est autre chose là je suis un petit peu plus gueulard un petit peu plus derrière le cul de tout le monde mais c'est pour la bonne cause donc voilà je trouve que ça marche très bien entre nous si on parle un peu plus maintenant vraiment du rôle de gardien de but Benjamin j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la manière dont vous fonctionnez sur le terrain parce que j'imagine que c'est vraiment à part un poste qui est hyper individualisé dans le football aujourd'hui vous avez un rôle évidemment avec vos coéquipiers mais comment est-ce qu'on fait finalement pour se mettre mentalement dans les bonnes conditions quand on a un vécu de gardien de but quand on doit vraiment être justement ce dernier sauveur comment est-ce que ça se passe plus précisément ? La concentration je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille 90 minutes c'est long on sait très bien j'ai lu plein de choses de rapports scientifiques qui disent qu'on ne peut pas être concentré 90 minutes c'est pas vrai par contre il faut être concentré dans les moments importants c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est évident mais avec le temps l'expérience etc on arrive à se créer en gros une bulle et à essayer de ne pas y sortir ou du moins dès que cette bulle commence un petit peu à se percer à tout de suite la refermer la protéger pour être concentré la majorité du temps et dans l'autre sens vous avez aussi connu le rôle de doublure à l'Atlético de Madrid est-ce que vous me racontez un petit peu comment ça se passe quand on est avec ce statut comment est-ce qu'on le vit au quotidien comment est-ce qu'on échange aussi avec son numéro 1 alors comment on vit c'est des semaines qui sont très intenses d'un point de vue d'un point de vue d'entraînement parce que en tant que doublure en tout cas moi comment j'ai été en tant que doublure et ça s'était très bien passé j'étais là totalement à 100% pour le numéro 1 à faire en sorte qu'il se sente bien à faire en sorte que s'il a besoin de se mettre à un retrait que je puisse prendre la place à l'entraînement s'il a besoin de plus de pousser avec lui et puis c'est aussi beaucoup d'échanges d'essayer de comprendre voilà lui ses attentes et c'est vrai que ça s'est super bien passé et ça m'a permis aussi de beaucoup apprendre parce qu'être doublure de Yano Black c'est pas non plus n'importe qui donc même moi juste titre ça m'a énormément aidé dans plein de domaines Justement sur cette relation avec Yano Black est-ce qu'il y a des anecdotes il y a des petits moments que vous gardez en tête lors de votre passage à Madrid et de votre relation avec ce gardien là Ouais bien sûr bien sûr moi ce qui m'a surtout marqué c'est une fois lors d'un échauffement il fait un échauffement vraiment vraiment moyen et à la fin de l'échauffement je vais le voir je lui dis tu te sens bien tout ça il me dit oui t'inquiète pas et il me dit tu sais c'est pas parce que tu fais un bon échauffement que tu vas faire un bon match c'est pas parce que tu fais un mauvais échauffement que tu vas faire un mauvais match et moi qui avais tendance que ce soit les sensations besoin d'avoir des sensations à l'échauffement besoin d'avoir des sensations à l'entraînement etc. tu te rends compte que lui c'est pas du tout ça qui conditionne sa performance il est là pour performer et ça c'est pas des acteurs c'est à la limite s'il s'échauffait sur un vélo j'ai envie de vous dire ce serait pareil et lui ce qu'il a besoin c'est le match c'est le match il est là il est présent et c'était je trouve une qualité qu'il avait de se détacher de tout ça qui m'a permis moi de prendre beaucoup de recul sur moi-même aussi et ça m'a énormément aidé juste de cet échange là donc comme quoi des fois il suffit pas de grand chose c'est super intéressant merci beaucoup pour l'anecdote Benjamin à Madrid vous avez aussi connu un personnage Diego Simeone c'est quoi comment est-ce qu'on vit tout simplement le fait d'être un joueur du Tcholo comment est-ce qu'il transmet sa passion vous comment est-ce que vous avez vécu ce passage à Madrid à ses côtés on me l'a souvent dit on m'a souvent envoyé des messages même pour me dire t'as pas joué un match mais t'es enfin t'as été t'as été exceptionnel c'est-à-dire dans le sens avec l'équipe que ce soit l'engouement que j'avais lors d'un but à pousser sur le banc etc et je pense que tout ça ça vient de Simeone c'est-à-dire qu'il crée un groupe il crée une atmosphère il fait en sorte que c'est-à-dire le mec sur le banc il tire pas la trompe il sait qu'il peut aider que ce soit un mec qui a l'habitude de rentrer en jeu que ce soit moi par exemple qui est pas rentré on peut toujours aider d'une manière ou d'une autre et c'est vrai que ces causeries d'avant-match exceptionnelles t'as envie d'aller à la guerre il n'y a pas d'autre mot mais t'es galvanisé en fait il te met dans un état d'esprit où t'es prêt à te battre pour ton partenaire et surtout t'es prêt à représenter fièrement ce qu'est le logo de l'Atlético de Madrid On est là aussi Benjamin pour parler un petit peu de préparation mentale est-ce qu'en Espagne vous avez remarqué peut-être une méthodologie différente par rapport à la France une manière de préparer les joueurs qu'on voit pas ailleurs par rapport à ce que vous avez pu vivre de l'autre côté des Pyrénées Non, non, non à l'Atlético en tout cas non après à l'espagnol il y avait comment je peux expliquer pas de la méditation mais un petit peu de choses comme ça qui moi m'allait pas du tout mais c'est mon avis c'est le ressenti de chacun et c'est pour ça que je juge pas mais je pense que chacun a besoin de se préparer individuellement comme il a l'habitude avec ses routines il y en a qui ont besoin d'aide extérieure il y en a non et je pense que ça ça doit être très individuel Est-ce que justement vous à Montpellier vous êtes accompagné par quelqu'un non, non même par le club Non, non du tout ça n'a jamais été le cas très honnêtement j'en ai jamais ressenti le besoin par contre j'ai mes routines qui se mettent en place et qui font que tout doucement le match il arrive l'atmosphère quand on arrive au terrain l'échauffement le public qui commence à chanter etc. font que mentalement on commence à sentir et on sent que tout de suite la bulle commence à se créer et il y a des fois non donc on a besoin de puiser en soi-même d'aller chercher d'aller se motiver un petit peu soi-même que ce soit des phrases que ce soit je sais pas une musique ou quelque chose qui fait qu'on va tout de suite recréer cet environnement que nous individuellement on arrive à ressentir et là où on se sent non c'est intéressant ce que vous dites justement sur comment est-ce que vous vous préparez j'ai le sentiment qu'il y a plein de petits détails qui vont vous permettre de bien vous concentrer pour un match et que chacun va avoir sa méthode particulière pour être focus à 100% bien sûr il y a la causerie par exemple du coach qui a quand même un facteur important qui permet de se mettre en place il y en a qui n'en ont pas besoin il y en a qui en ont besoin il y en a qui vont écouter je sais pas moi une musique plutôt rock il y en a qui vont écouter une musique classique je trouve que la préparation mentale elle est très individuelle elle est ressentie de quelqu'un il y en a qui vont par exemple pour se mettre dans le match je sais pas aller se faire masser il y en a ils vont préférer faire des étirements c'est vraiment en fait c'est vraiment individuel ça représente à chacun on n'a pas tous le même caractère on voit pas les choses de la même manière il y en a qui peuvent douter à des moments il y en a qui peuvent être en pleine confiance donc tout ça en fait fait que ça peut pas être je trouve collectif en tout cas c'est mon avis et par rapport à votre poste spécifique quand il y a un match qui se passe un peu moins bien que vous êtes déçu de vous même est-ce que vous passez directement au match suivant voilà vous laissez ça de côté ou est-ce que vous avez besoin de faire un gros débrief pardon de revenir sur ce qui vient de se dérouler le truc c'est que c'est dur de penser au match suivant parce qu'en général je prends le cas moi du week-end dernier où voilà il y a un cafouillage une mauvaise relance de ma part qui fait que ça amène un but c'est la 44ème minute il reste une mi-temps voilà donc il y a plusieurs options c'est très bien je m'apitoie sur mon sort et je sors du match et on perd 3-0 et tant pis et il y a l'autre côté où on se dit l'erreur de toute façon elle arrive à n'importe qui on se remet dans le match et peut-être c'est un arrêt qui va changer le match et moi c'est comme ça que je vois les choses je me dis ça arrive un week-end avant ça peut arriver à un autre partenaire ça peut et je pense qu'il faut essayer de prendre du recul positiver et se dire dans les 45 prochaines minutes potentiellement peut-être je fais un arrêt qui change le match qu'on égalise peut-être qu'on va égaliser sans avoir besoin de moi mais je vais faire un arrêt qui va faire qu'on va gagner 2-1 il faut arriver à se détacher de toute façon gardien de but je l'ai déjà dit c'est très ingrat à la finale parce qu'on perd c'est le gardien on gagne c'est pas le gardien voilà c'est cette demi-mesure on va surtout mettre un gardien en valeur qu'il est perdu parce qu'il aura quand même fait des arrêts potentiellement mais voilà c'est ce qui me dérange un peu je trouve que le poste c'est pas qu'il est mal analysé mais c'est pas parce qu'on perd qu'on a fait un mauvais match en tant que gardien et c'est pas parce qu'on gagne qu'on a fait un bon match et des fois je trouve que on a tendance à stigmatiser un petit peu ce côté-là ce que je peux comprendre de l'extérieur bien sûr mais en tout cas moi pour ma part ça m'arrive de gagner 3-2 et je suis pas content du match ça m'arrive des fois de perdre et de dire j'ai fait tout ce que je pouvais faire et j'ai rien à m'approcher alors que pourtant j'ai pris des buts et qu'il y a à travailler parce que s'il y a des buts il y a des choses qu'on n'a pas su régler dans la communication ou peut-être dans un positionnement et voilà donc il y a plusieurs manières je trouve de voir le poste il faudrait quoi selon vous pour améliorer ce regard au niveau des gardiens de but plus d'anciens gardiens comme consultants peut-être ouais ouais je pense parce que c'est c'est un poste dans un sport collectif mais c'est un poste individuel indirectement c'est on a tellement d'étiquettes dans le même match on est indirectement des coachs parce qu'on voit le match de derrière on voit tout on voit des déplacements que nos partenaires ne voyaient pas donc on a un rôle très important dans la communication maintenant on nous demande de jouer au pied comme un joueur de champ donc forcément il faut accepter le facteur risque parce que l'attaquant perd la balle c'est pas grave il en a 10 derrière nous on la perd il n'y a personne donc il y a ça aussi à prendre en compte il y a le fait qu'aujourd'hui il faut être décisif c'est les statistiques c'est ça de toute façon c'est le clean sheet ou le je ne sais plus comment ils appelaient ça pour enfin average goal je ne sais plus comment ça s'appelle voilà aujourd'hui il y a ces statistiques qui font que en fait la statistique décide si on a été bon ou si on a été mauvais la perception de l'extérieur peut être aussi différente d'un point de vue global je trouve que peut-être sur l'analyse des gardiens ça manque un petit peu de spécialistes d'anciens gardiens en tant que commentateurs par exemple pour aider à être un petit peu plus réaliste et dans le bon comme dans le mauvais bien sûr il faudra accepter aussi la critique venant de gardiens qui ont joué aussi justement pour terminer dernière question votre rapport vous Benjamin au data aux statistiques est-ce que vous êtes un gardien qui se réfère beaucoup aux chiffres est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse est-ce que voilà vous regardez toutes vos données pour prendre ça en compte sur le terrain en match je ne suis pas du tout là-dedans je ne suis pas du tout là-dedans bien sûr qu'elle veut dire des choses mais c'est apprendre avec des pincettes c'est-à-dire que je peux donner un exemple on va avoir une statistique qui sort je donne vraiment des chiffres bidons le compte à 40% de target sur le jeu long très bien mais est-ce que la statistique prend en cause que mon ballon est mauvais ou que la personne qui réceptionne la balle perd son duel c'est-à-dire la donnée qui est importante parce que si la balle elle est sur le joueur mais qui perd son duel ce n'est pas de ma faute donc ma balle devrait être considérée comme bonne donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut les utiliser mais avec du recul et surtout de l'explication voilà moi elles sont très bonnes dans plein de choses elles peuvent servir surtout notamment par exemple pour nous les pénaltys la manière qu'un joueur a de tirer face au but peut-être qu'il a plus tendance à tirer à droite qu'à gauche etc ça c'est des détails importants c'est pour ça qu'il y a du très bon dans les statistiques et c'est normal et il y a d'autres choses je trouve qu'il faut prendre avec Pincet surtout à notre poste très bien merci beaucoup Benjamin pour cette analyse et ce moment passé avec nous sur le débrief très bonne saison à vous et à Montpellier globalement à très vite merci à vous à bientôt et bien voilà très très bon moment passé en compagnie de Benjamin Lecomte que je remercie c'était vraiment super intéressant d'échanger avec lui surtout avec cette question à la fin sur la data donc on a beaucoup parlé de modernité au cours de cette émission sur notamment l'approche de la prépa mentale et c'est vrai que certains sont encore dans une forme d'ancienne école tous ne sont pas on va dire à fond dans les chiffres les stats et les datas et Benjamin Lecomte en fait partie mais pour autant ça se passe très très bien pour lui ça se passe bien aussi pour Montpellier qui rebondit petit à petit il y a une statistique qui est assez éloquente c'est sur les 4 derniers matchs il y a eu 3 clean sheets pour Benjamin Lecomte ce qu'il disait justement sur cette volonté pour un gardien de but que même si son équipe remporte un match et qu'il encaisse un but des fois il est un petit peu frustré on l'a senti au cours d'une interview là pour le coup lui il doit vraiment traverser une bonne période et globalement c'est vrai que depuis qu'il est revenu à Montpellier c'est vraiment un des tauliers un des cadres de cette équipe et il a permis au MHC de retrouver des vertus défensives et surtout de se stabiliser d'éviter très très vite la relégation on est sur la fin de l'émission les amis donc on va passer sur la dernière séquence mon petit prono voilà vous savez le partenariat qui unit mon petit gazon à la Ligue 1 Uber Eats donc là on est vraiment sur l'application de pronostics vous pouvez télécharger sur Android et Apple vous pouvez faire votre sélection de la prochaine journée donc justement on va voir la sélection de Florent et la mienne on commence par celle de Florent pour le prochain match du coup Florent lui sa victoire sa cote sûre c'est Lens qui va gagner à l'Orient donc voilà plutôt belle prise de risque par exemple moi c'est pas la mienne et la surprise c'est l'OL qui va connaître sa première victoire face à Metz c'est dire à quel point où est-ce qu'on en est malheureusement pour l'impiculier c'est dire que Metz qui perd à Lyon c'est une surprise sinon il voit le PSG s'imposer contre Montpellier un match chulule entre l'OM et le LOSC une victoire de Clermont à Strasbourg un match chulule entre Toulouse et Le Havre une victoire de Reims à Nantes 2-2 entre Monaco et Brest et une victoire de Nice contre Rennes donc voilà un petit peu les pronostics de ce cher Florent désormais on peut montrer mes pronos du coup moi j'ai mis en victoire surprise Brest qui va aller chercher une grosse victoire à Monaco ensuite on a le PSG qui domine Montpellier victoire sûre mais je pense ça va être un match un peu spectaculaire Lorient qui partage les points du coup avec Lens je différencie de mon collègue Lyon je pense aussi qu'ils vont enfin s'imposer cette saison si c'est pas là je sais pas quand est-ce que ça sera Clermont aussi je vois bien vu la dynamique de Strasbourg aller chercher une belle victoire surprise à la Meno match chulule entre Toulouse et Le Havre match chulule également entre le Nantes de Rémi Descamps et le Reims de Teddy Thomas la victoire donc surprise de Brest à Monaco et enfin pareil je vois Nice l'emporter contre Rennes toujours 1-0 un score logique dans la continuité des précédents rendez-vous des Aiglons en tout cas merci beaucoup à vous de m'avoir accompagné sur cette émission je rappelle du coup que le vote pour les pépites du mois est disponible ça y est vous pouvez aller sur les réseaux de la ligne notamment le compte Twitter pour voter entre Lenni Euro Croupi Junior et Lamin Kamara donc voilà c'est possible dès à présent n'hésitez pas à aller faire votre propagande si vous êtes un fervent supporter du LOSC de Lorient ou de Metz ou même si vous êtes un amoureux de la Ligue 1 si vous avez un de ces jeunes qui vous a tapé dans l'oeil n'hésitez pas à aller voter pour lui à partager enfin je n'ai plus qu'à vous remercier pour cette émission je vous prie beaucoup de plaisir abonnez-vous au compte Twitter de la Ligue Uber Eats pour suivre les prochains rendez-vous activez la cloche pour avoir justement les prochaines émissions le débrief dans un mois avec le retour de Max avec grand plaisir et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée encore une fois un très bon Halloween à vous tous merci à mon réalisateur Florian qui m'a accompagné ce soir et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée merci beaucoup merci à mon avis